Courbons la tête maintenant pour un instant de prière. Très bienveillant Père, nous te remercions ce matin du privilège que nous avons d'être ici dans cette salle, nous préparant à affronter le dénouement de cette journée. Seulement, nous ne savons pas ce que cette journée nous réserve, mais nous savons qui détient cette journée. Ainsi, nous prions que celui qui détient aujourd'hui, demain et toute l'éternité nous bénisse aujourd'hui alors que nous sommes assemblés en son nom, afin de savoir comment mieux vivre pour le servir. C'est là toute notre intention, Père. Dieu qui connaît nos cœurs sait que c'est la vérité. Nous nous remettons à toi avec la portion de cette journée qui reste à venir à ton service. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à mon auditoire visible et aussi à mon auditoire invisible qui est en ligne avec nous ce matin d'un bout à l'autre du pays. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Pour l'auditoire visible, vraiment, c'est un peu déroutant parce qu'il y a juste devant moi, il y a des rideaux. Alors, il faut que je parle à ma droite et à ma gauche. Et à l'auditoire invisible, je dirais qu'il y a la salle à ma droite et le gymnase à ma gauche. Et moi, je suis sur la plateforme avec les rideaux ouverts entre les deux, c'est-à-dire à ma droite et à ma gauche. Et nous avons un surplus de gens ce matin, il y en a dans la salle et dans le gymnase et aussi à l'église, à l'église là-bas, à l'intersection de la 8e rue de la rue Penn. Et aux endroits supplémentaires, c'est par le système téléphonique que nous sommes reliés aux autres endroits. Nous avons passé des moments extraordinaires dans le Seigneur, et nous sommes dans une grande attente pour la réunion ce matin. Et maintenant, comme la réunion de ce soir marquera la fin de cette campagne de quatre jours, eh bien, certainement que nous invitons tous ceux qui le pourront à venir. Nous croyons que le Seigneur va nous donner un grand point culminant ce soir en faisant quelque chose d'extrêmement extraordinaire au point de guérir tous les malades et de faire les choses glorieuses qu'il fait généralement. Et nous sommes dans une grande expectative pour ce soir. Le public est cordialement invité, tout le monde, toutes les églises, de toutes les dénominations, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien. Certainement que nous invitons les pécheurs à entrer, à s'asseoir parmi nous. Et nous faisons vraiment de notre mieux pour leur enseigner la voie du Seigneur, afin que nous y trouvions la vie. J'espère que l'auditoire ne sera pas tendu, et je mets ma confiance en Dieu que moi-même je ne serai pas tendu, car j'ai passé une nuit très pénible, beaucoup de tensions nerveuses, car je réalise que les choses que je dirai ce matin seront retenues contre moi au jour du jugement. Aussi, je n'arrivais pas à dormir, et je sais que si je ne les dis pas, ce sera retenu contre moi au jour du jugement. Alors, voilà ce qui rend la chose difficile. Ça ne s'explique pas. Et maintenant, ce matin, voilà le grand sujet que nous devons discuter, le mariage et le divorce. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de l'apporter à l'école du dimanche, c'est pour que nous puissions en parler et prendre tout notre temps plutôt que prêcher un serment là-dessus. C'est un enseignement tiré des Écritures. Et j'aimerais dire que si un prédicateur ou des prédicateurs, quelque part, si jamais cette bande leur tombait entre les mains, si nous laissons sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église fera à ce sujet. Je demande à frère Fred d'aller voir le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. Quant à ceux d'entre vous, d'un bout à l'autre du pays, qui ont des magnétophones, s'il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions de frère Sautman à ce sujet. Et si on devait la laisser sortir et qu'un de mes frères dans le ministère, ou un chrétien, quelque part, ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit, en tant que ministre, en tant que berger, et je respecte ce que vous croyez. Il y a deux grandes écoles sur le sujet, et s'il y a deux points de vue de questions qui s'affrontent, il faut soit que l'un des deux soit juste, ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question biblique, certainement que la Bible a la réponse. Et maintenant, juste avant d'aborder ce sujet, avant que je prie sur la parole, je voudrais exprimer à chacun de vous, à vous les chrétiens en particulier, que j'aimerais, je voudrais que vous priez pour moi ce matin. Et tous ceux de l'auditoire invisible qui sont à l'écoute ce matin, priez pour moi, parce que je veux être honnête et dire la vérité. Alors, nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Beaucoup d'entre vous repartiront d'ici en croyant. Évidemment, il se peut que beaucoup d'entre vous n'ont. Seulement, je sais que dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m'écouter. Écoutez ce que j'ai à dire. Eh bien, ils sont assis ici même ce matin, internationalement, de beaucoup d'endroits des États-Unis, du Canada, d'outre-mer. Et vous pouvez imaginer la tension qui est mise sur vous de savoir que la destination éternelle de cet homme-là est entre vos mains, parce qu'il va s'accrocher à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes. Alors, je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible. Maintenant, je demande à nos sœurs, et j'ai changé quelques-uns des mots que j'avais pour pouvoir parler devant elles. Billy a dans sa poche ce matin, certaines choses qui ne pouvaient pas être dites devant un auditoire mixte. Il y en a certaines que je vais probablement dire, il vous faudra comprendre. Prenez-le comme venant de votre frère. Au mieux de ma connaissance, si vous étiez assise dans le cabinet d'un médecin, vous l'écouteriez, il serait obligé de vous parler en termes très clairs. Et vous, les jeunes filles et les jeunes hommes, je ne voudrais pas que certains d'entre vous repartent avec une impression fausse. Je veux que vous croyez et que vous restiez tranquillement assis. Souvenez-vous, la vérité doit être énoncée comme vérité. Et maintenant, sans doute que beaucoup d'entre vous seront en désaccord avec ce qui va être dit, mais je vais vous le prouver par la Bible. Et puis je crois que si vous voulez simplement être respectueux et écouté, alors vous comprendrez mieux et vous aurez une meilleure conception de ce que je martèle sans cesse depuis le début. Je crois que ceci va l'expliquer. Et je l'espère. Alors il se peut que ce soit un peu long. Nous prendrons une heure et demie ou peut-être plus. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Et maintenant, j'aimerais encore dire qu'en ce temps-ci, en sachant que les gens s'accrochent à vos paroles, ils s'accrochent à celles de leur pasteur, et bien sûr, j'étais moi-même pasteur, et ils s'accrochent aux paroles d'un pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent aux paroles de leur prêtre comme si c'était une question de vie ou de mort. Et bien sûr, le pasteur, peut-être qu'il fait tout ce qu'il peut. Il enseigne ses fidèles exactement comme lui a été enseigné au séminaire. Sans doute que c'est pareil pour le prêtre. Dans les différentes religions où il y a des prêtres, bien entendu, le pasteur, en fait, c'est un prêtre, c'est un intercesseur. Alors si le prêtre, avec tout ce qui lui est enseigné au séminaire, dans les monastères, cet homme est profondément sincère, il répète exactement ce qui lui est enseigné. Eh bien, moi, je n'ai aucune expérience de séminaire, aucune expérience de monastère. Je n'ai rien contre ça, pas du tout. Par contre, j'ai une vie très, très étrange. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et là, un signe visible, audible, m'a été donné. Une colonne de feu dans un bouisson à l'âge de 7 ans, juste ici, sur Utica Pike. Mon père travaillait pour M. O. H. Wadden, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, à la rivière-là, elle est apparue de façon visible devant les gens. Et à l'heure actuelle, elle a eu sa photo prise bien des fois. Elle est accrochée à Washington, D.C., tout droit réservé, dans la salle des arts religieux, comme étant le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuve scientifique. La même colonne de feu, exactement la même apparence qui a fait sortir Israël d'Égypte. Je crois que c'est Jésus-Christ sous forme d'esprit dans sa fonction de fils de Dieu. En effet, il a été appelé fils de Dieu quand il est venu la première fois. Maintenant, il est appelé fils de Dieu. Dans le millénium, il sera fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme, comme prophète, selon ce qui avait été annoncé à son sujet. Maintenant, il est fils de Dieu dans le surnaturel. Dans le glorieux millénium à venir, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Tous ceux qui étudient la Bible savent que c'est une promesse divine que Dieu a faite à David qu'il allait susciter son fils pour le faire asseoir sur son trône. Et maintenant, à cause de mon ministère singulier et étrange, on m'a traité de tous les noms depuis Dieu jusqu'à un démon. Et c'est toujours comme ça. C'est ce que cet archevêque de l'Église catholique me disait l'autre soir là-bas lors de cette discussion. qu'il disait, Frère Branham, Jean-Baptiste s'est clairement identifié dans les Écritures comme celui dont avait parlé le prophète Esaïe. Il a dit, votre ministère est clairement identifié dans l'Église. Il a dit, les luthériens sont dans la Bible. Il a dit, les luthériens ont reconnu Luther, les Wesleyens reconnaissent Wesley, mais les pentecôtistes, eux. Il a dit, ils sont errants, ils ne savent pas où aller. Et j'ai dit, monsieur, j'apprécie cela. C'est là que l'Esprit est descendu sur cette dame qui ne m'avait jamais vue. Sa femme, et il a parlé, c'était sa soeur, et il a parlé et identifié les mêmes choses. Maintenant, pour être honnête, face au message que j'apporte ce matin, je ne sais pas. Je lui ai dit, monsieur, je ne pourrais pas dire ça. C'est une déclaration très forte. Ça semble être le cas. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est certain. Toutes ces choses, c'est tout simplement comme elles ont été prouvées par la science et démontrées maintes et maintes fois partout dans le monde. Ça ne peut pas être qu'un mythe, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est ? Permettez-moi de vous le confesser avant que je vous parle ce matin. Je ne sais pas. Et jamais je n'oserais m'avancer en quoi que ce soit avant d'avoir entendu quelque chose de celui qui m'a parlé dans le passé et qui m'a dit ces choses. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié comme le Fils de Dieu. Il a dit, « Tu l'as dit, c'est pour ça que je suis né » et tout, mais il ne s'est jamais identifié. Et donc, c'était cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ sous forme d'esprit. Croyez-vous cela ? Le Logos qui est sorti de Dieu. Et puis, quand il était sur la terre, il disait, « Je viens de Dieu et je vais à Dieu. » Nous le savons tous. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tars se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens parce qu'ils enseignaient des choses qui allaient à l'encontre de l'enseignement qu'eux avaient reçus. C'était un vaillant combattant sous Gamaliel, un des docteurs remarquables de l'époque, de leur école, de leur monastère. C'était un grand homme et un officier dans l'église. Et là, une grande lumière, la colonne de feu, de nouveau, l'a jetée à terre au milieu du jour. Et une voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Maintenant, si vous remarquez, quand Paul Saul s'est relevé, il a dit, « Seigneur, qui es-tu ? » Or, ce jeune homme était juif. Il n'aurait certainement pas appelé Seigneur s'il ne s'était agi de quelque chose représentant Dieu. Donc, il s'agissait de la même colonne de feu. Comme Jésus l'avait dit, « Je vais à Dieu. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Il était là, revenu sous la forme d'une colonne de feu de nouveau. Il a dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Et il t'est dur de rejambler contre les aiguillons. Et nous comprenons que quand l'apôtre Pierre qui a reçu les clés pour bâtir l'Église, nous voyons qu'il était en prison et que cette même colonne de feu a passé à travers les barreaux, a ouvert les portes de la prison et a fait sortir Pierre mystérieusement, sans même déranger les gardes. À mon avis, c'est Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et puis, on reconnaît toujours quelque chose par sa nature. Tout se reconnaît à sa nature, aux fruits qu'il porte. Et je vous demande d'observer le genre de fruits qu'elle porte, cette lumière, qui est Dieu, puisqu'elle concorde toujours avec la parole de Dieu et qu'elle démontre la parole de Dieu, elle prêche la parole de Dieu et Dieu prouve que cette parole est vraie matériellement devant vous. Forcément, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Déjà, moi, il m'a appelé un prophète. Je ne m'appelle pas moi-même prophète parce que je serais placé en garnison de dire cela. Mais je peux dire ceci, que le Seigneur m'a permis de voir des choses à l'avance, d'annoncer des choses qui sont arrivées, qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Et ça n'a pas failli une seule fois sur les dizaines de milliers de fois. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Nous le savons tous. S'il y a une personne dans cet auditoire visible ce matin ou n'importe où qui peut dire ou ça a failli une seule fois, vous êtes libre de vous lever et de le dire. Mais si tous savent que chaque fois, sur les milliers de fois, ça a été parfaitement juste dit Amen. Ainsi, ce serait la même chose partout dans le monde. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu n'envoie jamais ces choses sans qu'il y ait un but là-derrière. Je pensais justement, j'ai mis ça sur mes notes, que je porte ce matin une paire de boutons de manchette. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette vedette de cinéma, Jane Russell. Sa mère était pentecôtiste et Danny Henry est son cousin, son cousin germain, l'enfant de la sœur de sa mère. Il était baptiste. Il se trouvait à la réunion, à une réunion des hommes d'affaires à Los Angeles en Californie il y a deux ans. Et je venais tout juste d'avoir fait des déclarations très puissantes, très énergiques. Et voilà que le surveillant, un des surveillants généraux des assemblées de Dieu est descendu pour venir sur l'estrade, de l'endroit où il était assis au balcon, et il a dit, Je ne crois pas que frère Branham parlait sérieusement. J'ai dit, Je suis bien obligé de parler sérieusement, monsieur. C'est ainsi dit le Seigneur. Et alors, c'était au sujet de l'Église de cet âge. Et à peu près à ce moment-là, ce jeune homme, qui est un homme d'affaires, son frère, était là en train de filmer pour la télévision ce matin-là. Son autre frère est responsable du service des routes en Californie. Et Danny Henry, à la fin de la réunion, s'est avancé. Il est venu sur l'estrade comme ceci, avec tous les hommes qui étaient assis. Il est venu m'entourer de ses bras. Et il a prononcé ces paroles. Frère Branham, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. Mais, disait-il, « On pourrait faire de cela le 23e chapitre de l'Apocalypse. » Et il n'y a que 22 chapitres dans l'Apocalypse. Il a dit, « J'espère que ce n'a pas l'air sacrilège. » À peine avait-il dit ça. Maintenant, ce garçon était baptiste, il ne connaissait rien de surnaturel. Avec ses bras autour de moi, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Et quand il a eu fini de parler dans une langue inconnue, il y avait une femme corpulente au teint foncé assise juste devant moi. Elle s'est levée. Elle a dit, « Ça n'a pas besoin d'interprétation. » Elle a dit, « Je suis de Chouif-Port en Louisiane ou de Baton Rouge en Louisiane. » Elle a dit, « C'est clairement du français. » « Victor le Duc, un français qui était assis là-haut. » Lui aussi, il a dit, « Certainement, je suis français. » Et c'était du français, parfaitement. J'ai dit, « Attendez une minute. Écrivez ce qu'il a dit et vous écrivez ce qu'il a dit avant de dire quoi que ce soit. Écrivez ce que vous dites et faites-moi voir vos notes. » Et ainsi donc, l'un et l'autre, ils l'ont mis par écrit. C'était identique. Même la ponctuation était la même. Et puis, à peu près au même moment, alors qu'ils apportaient leur note, un jeune homme blond de belle prestance s'est avancé du fond de la salle. Il n'y avait pas assez de place pour qu'il puisse s'asseoir. Il était debout au fond. Il s'est avancé. Il a dit, « Une minute, moi aussi, j'aimerais déposer ce que j'ai noté. » Il a dit, « Je suis un interprète français à l'ONU, aux Nations Unies. » Il a dit, « J'aimerais remettre ce que j'ai noté. » Et voilà que les trois notes étaient exactement pareilles en français. Et voici ce qui a été dit. Ce sont les notes originales qui ont été notées sur le moment. Celles-ci, c'est l'anedote de Danny lui-même qui l'avait mise dans sa poche. Évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et précise. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une énorme portion du ciel t'attend. « Quelle décision glorieuse tu as prise. » Ceci en soi est ce qui donnera et fera s'accomplir leur formidable victoire dans l'amour divin. Et l'homme a signé son nom-là. La déclaration ci-dessus a été interprétée lors de la prophétie donnée à frère Branham par Danny Henry, donnée avec trois témoins. dans la cafétéria à Los Angeles, en Californie. Maintenant, ce même jeune homme qui avait donné la prophétie sans savoir ce qu'il disait est allé à Jérusalem il y a environ un mois. Il a eu le privilège de se rendre là-bas et de s'allonger dans le sépulcre à l'endroit où Jésus est mort et a été enseveli. Et alors qu'il était allongé là, il a dit qu'il s'est mis à penser très fort à moi et qu'il a commencé à pleurer. Il se disait comment ça a été difficile vraiment pour frère Branham de prendre position contre le monde et ces choses-là et toutes les églises. Comme on le disait une fois de quelqu'un du côté de Billy Graham, on disait nous pouvons reconnaître Billy Graham parce que toutes les églises font bloc en sa faveur. Nous reconnaissons Robert, les pentecôtistes. Mais comment arriver à accepter quelque chose quand cela va à l'encontre de l'enseignement que les gens ont reçu ? C'est Dieu. Et Danny, son passe-temps, c'est de tailler des petites pierres. Il est allé à l'endroit où la croix avait été dressée, à l'endroit où l'on dit que la croix se trouvait dans le roc. Il n'y avait personne dans les parages alors il a détaché un petit morceau du rocher et il l'a mis dans sa poche comme souvenir. Il est rentré et il m'en a fait une paire de boutons de manchettes. Et chose étrange, quand il les a fait, on aurait dit qu'ils étaient tachés de sang et juste au milieu de chacun d'eux un sentier droit et étroit les traverse tous les deux d'un bout à l'autre. Or il se pourrait que ce soit seulement voyez-vous, quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas remarqué mais moi, je considère ça comme un éloge aux choses que je crois. Je crois que tout a une signification. Et maintenant, en ce moment, quoi que le Seigneur ait, si ceci n'est pas ce qu'il a prophétisé quant à Malachi 4 et aussi à Luc 17 et bien d'autres passages des Écritures qui doivent arriver dans ce dernier jour, permettez-moi de dire ceci en terminant, cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Alors, je suis très reconnaissant de ce que le Dieu Tout-Puissant, si tel est le cas, m'est permis de faire un petit quelque chose avec mon peu d'instructions pour exprimer ma gratitude pour son amour envers moi, mon amour envers lui et notre amour envers les gens. Donc, en toute sincérité, j'aborde ce sujet, le mariage et le divorce. Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Maintenant, écoutez attentivement et les sœurs, ne vous levez pas pour partir. Restez assis un petit moment. Les frères, faites la même chose. N'éteignez pas vos postes, vous qui êtes en ligne avec nous. Ne faites pas ça. Restez assis tranquillement pendant quelques instants jusqu'à ce que ce soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, notez les versets auxquels je me réfère et ensuite étudiez-les avec une attitude de prière avant de prendre votre décision. Oh Dieu, aide-nous comme nous essayons d'aborder ce sujet. Or, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, simplement, nous tous étudions la parole de Dieu véritablement et à fond du mieux que nous pouvons l'étudier. Commençons avec Saint Matthieu au chapitre 19 et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je pourrais commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, souvenez-vous, ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Ce ne peut pas être mon opinion personnelle parce que mon opinion, c'est comme l'opinion de n'importe qui, mais il faut que ce soit en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne croyez-vous ? Il est le même. Maintenant, je vais lire au chapitre 19. Et il arriva quand Jésus eut achevé ses discours qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée au-delà du Jourdain et de grandes foules le suivirent et il les guérit là. Et les pharisiens verrent à lui pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir l'emphase voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient et lui disant est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause ? Et lui répondant leur dit n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâles et femelles et qu'il dit c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Et il leur dit Moïse à cause de la dureté de votre cœur vous a permis de répudier vos femmes mais au commencement il n'en était pas ainsi. Maintenant que Dieu nous aide Jésus était confronté à ce passage des Écritures à cette question au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur ça lui est égal. Par contre c'en est une pour les croyants parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent aussitôt qu'une question se pose sur la religion le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois parce que c'est l'origine même du péché. maintenant je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses mais je répondrai volontiers à votre lettre ou à tout ce que je peux. Nous aurons des livres qui traitent de cela et de bien des questions et même des coupures de journaux et tout là pour le prouver. nous savons qu'il s'agissait d'Eve cette pomme qu'elle aurait mangée ce qui n'est même pas biblique et maintenant ils prétendent que c'était un abricot ce n'était ni l'un ni l'autre elle a commis un adultère ce qui a produit le premier enfant c'est-à-dire Cain le fils même de Satan car en lui se trouvait le mal il n'est pas venu à travers Abel le fils de Satan c'était Cain je sais quelles questions vous avez là Eve a dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel c'est tout à fait exact vous pourriez prendre la femme la plus méchante en ville le pire homme s'ils avaient un bébé il faudrait qu'ils viennent du Seigneur parce que Dieu a établi des lois et ces lois comme le soleil qui se lève mettez un gratteron dans un bon champ il va pousser et il faut qu'il pousse parce que c'est une loi de Dieu quand une semence a été plantée elle doit pousser et rien ne peut faire pousser une vie si ce n'est Dieu parce que ça relève de ces lois par conséquent quand la semence mauvaise a été plantée dans le sein d'Ève il fallait qu'elle produise parce que c'est la loi de Dieu la loi de la production elle ne pouvait pas faire autrement que produire et il fallait que ça vienne de Dieu c'est pour cette raison que les gens disent les petits bébés parfois qui ne sont pas nés de parents chrétiens sont perdus le sang de Jésus Christ fait l'expiation pour cet enfant peu importe combien sa naissance et combien il est née dans le mal il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde le petit enfant ne peut pas se repentir parce qu'il n'a à se repentir de rien et c'est ça le péché du monde qui a été ôté par le péché par le sang de Christ les bébés vont au ciel c'est le péché originel et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu c'est à peu près la première question qui est posée qu'en est-il de mariage et divorce ? maintenant comme toujours c'est encore la question parmi les gens comme il en était du temps de Jésus comme il en était du temps de Moïse la question s'est toujours posée et est encore aujourd'hui la question parmi les gens parce que les gens veulent connaître la vérité mais là où il y a une question il doit aussi y avoir une réponse et maintenant cette réponse comme je l'ai déjà dit cette semaine il faut qu'il y ait une réponse correcte et si nous recevons une réponse à quelque chose et que ce ne soit pas juste alors nous savons qu'elle était fausse mais il y a on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse si on veut connaître la vérité et comme il s'agit ici d'une question biblique la réponse devrait être biblique c'est comme si je disais si je voulais aller vers l'est ce matin et au mieux de ma connaissance il y a quelque chose que je dois retrouver dans le champ et cette chose se trouve directement à l'est alors j'irai vers l'est quelqu'un dirait frère Branham l'est c'est par ici c'est l'est potentiellement mais c'est le nord-est je passerai à côté de l'objet même que je cherchais je reviendrai je saurais que c'était faux et puis si quelqu'un disait frère Branham allez par là à votre droite bon là encore ça pourrait bien l'être l'est potentiellement mais c'est le sud-est je perdrai l'objet que je cherchais parce que je suis allé au-delà des limites du chemin parfait et direct maintenant si c'est ainsi nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce l'une d'elles dit qu'un homme peut se marier seulement une fois à moins que sa femme ne soit morte et ça c'est une des questions mais si on se conforme à ça on passe par-dessus bord et l'autre affirme oh si la femme ou le mari n'importe lequel de deux a commis adultère n'importe lequel de deux peut être répudié et se remarier vous vous retrouvez par-dessus bord avec ça alors vous voyez ce n'est ni le sud-est ni le nord-est nous voulons aller directement à l'est vous sortez des écritures en allant dans cette direction si vous sortez des écritures en allant dans cette direction ce que nous voulons connaître c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture et connaître la vérité ils prennent chacun une direction différente et ne parviennent pas à donner la réponse correcte mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse c'est comme aujourd'hui il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'église l'une c'est le calvinisme l'autre c'est l'arminianisme l'une est légaliste l'autre est basée sur la grâce et nous voyons que les gens qui croient à la grâce les calvinistes ils disent Dieu soit béni je fume ça ne me dérange pas je bois ça ne me dérange pas je peux faire ces choses là j'ai la sécurité éternelle ensuite nous voyons que de l'autre côté du côté des légalistes ils disent oh j'aimerais bien l'engueuler j'aimerais lui dire ces quatre vérités mais je suis chrétien il faut que je reste tranquille voyez vous vous retrouvez sur deux routes différentes et ni l'une ni l'autre n'est la bonne maintenant c'est dur de dire ça mais c'est la vérité nous nous retrouvons sur deux différentes routes l'une qui va dans une direction l'autre dans une autre maintenant voyons ce qu'est la vérité maintenant écoutez voyez si vous trouvez ça raisonnable par exemple si je me préparais à partir outre-mer je vais considérer ma propre famille je ferai venir ma femme près de moi et je dirai je pars à l'étranger chérie maintenant voici le côté légaliste maintenant ma femme je vais t'exposer la loi si tu flirtes avec un homme en mon absence quand je reviendrai considère-toi comme divorcé et je ne veux pas que tu fasses de l'oeil je ne veux pas que tu flirtes c'est compris je suis ton mari si tu fais ça je te répudierai quand je reviendrai ensuite elle m'attrape par la cravate et elle dit mon bon monsieur je veux te dire quelque chose si tu fais de l'oeil à une femme si tu sors avec une femme ou que tu flirtes avec une femme tu seras un homme divorcé quand tu reviendras maintenant ce serait un foyer heureux ça ce sont les légalistes très bien maintenant de l'autre côté si je partais à l'étranger et que je fasse une erreur je dirais écoute je vais sortir avec cette femme là ou ma femme ça lui fait rien ça lui est égal ma femme dirait je vais sortir avec cet homme là Bill ça ne se le dérange pas ça lui est égal si ça m'est égal alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi je n'aime pas cette femme comme je devrais si ça lui est égal il y a quelque chose qui ne va pas chez elle c'est ma femme je ne veux pas qu'un autre homme batifole avec elle elle est ma femme maintenant la façon correcte les deux possèdent une part de vérité mais pas l'exacte vérité maintenant quand je pars outre-mer pour que ce soit comme ça devrait nous nous rassemblons tous ma petite famille et nous prions ensemble et je les confie à Dieu et ils me confient à Dieu et à ce moment là nous partons à l'étranger je pars outre-mer je sais qu'elle m'aime j'ai confiance en elle et je l'aime elle a confiance en moi et tant que je l'aime comme ça elle n'a pas à craindre que je sorte avec une autre femme et tant qu'elle m'aime comme elle devrait eh bien je n'ai aucune raison de penser qu'un autre homme pourrait sortir avec elle parce qu'elle est ma femme et je la crois je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal si je faisais une erreur une faute et que je sorte avec une femme et qu'à mon retour je lui confesse et que je lui dise mais d'âge je ne voulais pas faire ça j'ai été pris au piège c'est tout cette femme est venue vers moi en courant et elle m'a pris par le bras et elle s'est mise à me dire telle et telle chose je crois qu'elle comprendrait je crois qu'elle me le pardonnerait mais je ne le ferais pour rien au monde parce que je l'aime même si elle me pardonnait je ne le ferais pas je ne voudrais pas lui faire de la peine bien que je sache qu'elle me le pardonnerait je ne veux pas lui faire de la peine et c'est comme ça avec Dieu si un amour phileo qui est l'amour humain l'amour qu'on a en communion fraternelle peut amener un homme à avoir ce sentiment-là envers sa femme qu'en est-il de l'amour agapao ce mot grec qui signifie l'amour de Dieu comment ferait-il agir envers Jésus Christ tant que je peux le faire c'est que j'ai à coeur de le faire je dis que tant que j'ai à coeur de le faire je vais le faire le légalisme va m'empêcher de le faire parce que je sais que je serais puni si je le faisais mais la vérité véritable c'est que quand l'amour de Dieu entre dans votre coeur vous désirez vous voulez le faire voilà la vérité voilà les deux écoles non pas le légalisme ni l'autre ni le calvinisme c'est les deux maintenant aujourd'hui nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de dénominations différentes il y a l'église catholique l'église protestante chacune d'elles dit que c'est eux le chemin voyez nous avons le chemin la vérité c'est nous il y a les méthodistes qui disent c'est nous qui avons la vérité les baptistes disent c'est nous qui avons la vérité et bien à mon sens tant qu'ils pensent comme ça ce n'est pas ainsi parce que Jésus a dit je suis la vérité par conséquent comme je le disais dans ma prédication hier soir il est le lieu où Dieu a mis son nom le seul lieu d'adoration vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste baptiste ou pentecôtiste vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus Christ par le Saint-Esprit pas par l'eau il y a une seule foi un seul Seigneur un seul baptême c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit le baptême d'eau vous introduit dans une communion mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ voilà la vérité nous avons aussi deux pensées sur le mariage et le divorce maintenant que notre Seigneur nous a ouvert le mystère le mystère du 7ème saut de sa parole en ces derniers jours maintenant pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être du grec mais mon église comprend vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé et la question est une question biblique nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tout le secret caché qui a été caché depuis la fondation du monde et la Bible prophétise et dit qu'en ce jour-ci ces secrets seraient divulgués connus Apocalypse 10 et quand le 7ème ange le messager de l'Odyssée sonnerait de la trompette les mystères de Dieu seraient divulgués seraient connus et c'est maintenant le dernier âge qui est celui de l'Odyssée regardez tout ce réveil qui dure depuis maintenant 15 ans ou plus et pas une seule dénomination n'en est sortie Luther a eu un réveil il a eu une dénomination Wesley il y a eu une dénomination Alexandre Campbell il y a eu une dénomination tous les autres grands John Smith et tout des dénominations Moody tout le long mais ici d'habitude un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans mais celui-ci dure depuis plus de 15 ans et pas une seule dénomination n'en est sortie car c'est maintenant le temps de la semence il n'y a plus de balle après que la balle est partie c'est la semence Dieu est prêt s'il n'est pas en train de le faire maintenant il va appeler une église à la perfection par sa parole Jésus Christ remarquez il doit y avoir une réponse quelque part et étant donné que le mystère de Dieu scellé de sept sept sceaux combien comprennent cela levez la main je pense que la plupart font partie de notre assemblée d'un peu partout écoutez sinon les brochures ne vont pas tarder à sortir sur le sujet nous avons des livres nous en avons quelques-uns là-bas Jésus dans notre texte nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique or quand il a été confronté à ceci il y avait deux points à considérer le sacrificateur lui a dit est-ce qu'un homme peut répudier sa femme en marier une autre pour un motif quelconque et Jésus a dit au commencement il n'en était pas ainsi ensuite ils ont dit Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier pour n'importe quel motif il a dit ça Moïse l'a fait à cause je fais une pause là pour souligner à cause de la dureté de vos cœurs mais depuis ou au commencement il n'en était pas ainsi la question la question aujourd'hui par exemple de la paix mondiale va-t-elle venir par la politique par l'union des nations unies je vous dirais non ça a toujours échoué et ça échouera encore mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question y aura-t-il la paix sur la terre oui quand le péché aura été éliminé de la face de la terre il y aura la paix mais jusque là il n'y aura pas de paix une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume Dieu a donné un remède contre le péché écoutez attentivement maintenant Dieu a donné le remède pour éliminer le péché de la face de la terre mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu ne veut pas accepter sa parole Jésus a dit ceci et ça nous rappelle ce qu'il en est de ces paroles en sachant qu'il a dit les cieux et la terre failliront passeront mais les miennes ne failliront pas la question la vraie réponse ce à quoi Jésus veut que nous reportions c'est de nous reporter au commencement donc ça ce serait dans la Genèse parce que le mot Genèse c'est le chapitre des semences pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible et vous devez toujours revenir à la semence voir quelle sorte de semence il y a dans un champ pour voir ce que vous aurez comme récolte donc quelle sorte de semence a été semée comme la Genèse est le chapitre des semences nous nous reportons à la Genèse Jésus nous ramène à ce passage de l'écriture au commencement maintenant souvenez-vous ça c'est quand le temps a commencé avant ça c'était l'éternité maintenant notre question là c'était remarqué si nous nous reportons au commencement maintenant ne manquez pas ceci et c'est pour cette raison que je veux parler lentement pour que les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique et sur bande que ce soit dit clairement si Jésus a dit reportez-vous au commencement il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre il y avait un Adam une Ève ils avaient été unis par Dieu seul un cheval femelle un mâle un perroquet femelle un mâle au commencement comme il nous a dit de nous y reporter il n'y avait qu'un couple de chaque espèce est-ce vrai et puis nous voyons là qu'au commencement tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu rien n'allait de travers tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre toutes les étoiles les galaxies le système solaire tout est parfaitement en ordre si l'une d'elles se déplaçait ça interromprait le programme tout entier maintenant écoutez ne voyez-vous une seule interruption gâche tout le programme maintenant quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu un homme et une femme voilà que cette femme a péché ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu par conséquent une seule parole ajoutée à ce livre ou une seule parole retranchée de celui-ci fait sortir le chrétien de sa continuité avec Dieu fait sortir l'église de sa continuité avec Dieu fait sortir une famille de sa continuité avec Dieu tous les croyants risquent d'en sortir en n'acceptant pas chaque parole de Dieu donc c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer ce n'est pas un chérubin qui a perturbé la terre ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité ce n'est personne d'autre que une femme Ève et c'est ici où ce commencement dont parlait Jésus a été brisé Jésus a dit au commencement Dieu a fait un mâle une femelle de chaque espèce et alors quand cette femme pas le cheval femelle pas le chien femelle mais la femme elle a brisé toute la continuité de l'action de Dieu sur terre et elle a tout précipité dans la mort la femme pas l'homme elle a rompu l'alliance elle a rompu l'alliance pourquoi ? parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu maintenant si elle a rompu son alliance avec son mari elle a rompu son alliance avec Dieu donc puisqu'elle a rompu son alliance avec Dieu elle l'a rompu avec son mari de même quand vous rompez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu voilà ce qui produit tant de membres d'églises illégitimes c'est parce qu'un groupe d'hommes se sont réunis et on dit et bien c'est pas ça que ça voulait dire et c'est ce qui fait sortir toute l'organisation de la continuité avec la parole nous ne croyons pas cela le docteur Jones a dit qu'il n'en était pas ainsi mais pourvu que Dieu ait dit qu'il en était ainsi il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie c'est là que la continuité est rompue alors nous voyons comme la continuité a été rompue alors il y a eu rupture de la ligne de vie rupture aussi de la ligne du temps rupture de l'alliance tout a été détruit quelle en a été la cause une femme c'est ça qui a rompu l'alliance maintenant si vous voulez le lire vous pouvez le lire Genèse 3 c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme par la parole de Dieu elle n'était plus égale à lui par nature elle était son égale vous savez mais quand elle a transgressé la parole de Dieu Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle Genèse 3 16 si vous voulez le noter elle n'était plus l'égale de l'homme c'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu vous le voyez n'est-ce pas elle elle l'église ici elle avait transgressé la parole de Dieu ce qui l'a complètement fait sortir de la continuité voilà ce que l'église a fait elle a tout entraîné dans la mort spirituelle maintenant vous allez comprendre pourquoi je martèle ces choses là comme je le fais c'est vrai ce sont des faits bibliques remarquez pourquoi a-t-elle fait une chose pareille comment cette femme charmante ravissante parfaite a-t-elle pu j'ai vu un tableau une fois je crois que c'était en Grèce d'un artiste qui avait peint un portrait d'Ève c'était la créature la plus hideuse qu'on ait jamais vue on voit par là à quoi un esprit charnel peut regarder mais elle n'était pas comme ça elle était belle parce que c'était une femme parfaite complètement femme remarquez pourquoi a-t-elle fait une chose pareille elle qui était à ce rang élevé elle était là avec l'homme son égal mais nous savons tous maintenant qu'elle a perdu son égalité avec l'homme quand elle a péché et Dieu a dit l'homme dominera sur toi à partir de maintenant ce sont les écritures si vous le voulez vous pourrez le lire je vous donne les références publiques pour gagner du temps vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne avec nous comme ça vous pourrez lire vous même remarquez la raison pour laquelle elle a fait cela comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment assurément en tout sauf qu'il n'était pas un créateur il était tout il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux le grand chérubin qui tenait la première place remarquez la raison pour laquelle elle a fait cela c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu elle est un produit dérivé par conséquent au commencement comme Jésus y a fait référence elle n'était pas un être créé originellement par Dieu elle est un produit dérivé de l'homme quand Jésus fait référence au commencement souvenez-vous Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale il était un mais après il a été séparé par une côte remarquez seulement un produit dérivé et remarquez la seule de toute la création de Dieu de tous les animaux et de tout le reste elle était la seule conçue comme ça toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale mais Ève ne faisait pas partie de la création originale voyez-vous il fallait que ce soit comme ça nous allons le voir un peu plus tard remarquez cette création dont elle faisait partie elle ne faisait pas partie de la création originale mais elle était un produit dérivé et dans cette création maintenant je ne veux pas blesser vos sentiments mais je vais vous dire la vérité et restez assis bien tranquillement jusqu'ici tout va bien il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi séducteur qu'une femme qui soit séducteur rien d'autre ne peut l'être rien n'a été fait pour être comme ça de même il n'y a rien qui puisse être aussi facilement séduit qu'une femme la chute prouve que cette déclaration est vraie la chute au commencement elle n'était pas dans la création originale du commencement elle était en Adam mais pas en temps que sexe féminin elle-même au commencement elle était le produit dérivé donc il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse séduire et être séduit aussi facilement qu'une femme il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse s'avélir autant qu'une femme pensez-y de toute la création il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avélir autant qu'une femme elle peut briser le coeur d'un homme plus facilement que tout au monde c'est son épouse que cette gentille petite épouse se mette à batifoler avec un autre homme regardez cet homme assis-là avec ses enfants les larmes qui coulent de ses yeux elle est conçue comme ça elle est conçue pour agir comme ça il n'y a aucun cochon aucun chien aucun autre animal qui soit conçu comme elle ou qui puisse s'avélir autant qu'elle le peut et ça c'est vrai sans manquer d'égard envers mes soeurs mais je veux simplement que vous observiez aucun animal ne peut être immoral vous appelez une chienne une coureuse le chien femelle vous appelez le mâle le cochon une truie mais elle a une moralité qui dépasse d'un million de kilomètres celle de beaucoup de vedettes d'Hollywood voilà à quel point elle est conçue pour s'avélir elle ne peut pas pensez un peu à ça maintenant il n'y a rien de ce qui a été créé par Dieu rien au monde qui puisse être immoral s'avélir autant vous dites un instant l'homme on va y venir la femme doit dire oui remarquez il n'y a rien qui soit conçu pour s'avélir autant ou pour se livrer à la souillure comme la femme un chien ne peut pas le faire un cochon ne peut pas le faire un oiseau ne peut pas le faire il n'y a aucun animal qui soit immoral ou qui puisse l'être car il n'a pas été conçu de façon à pouvoir l'être un cochon femelle ne peut pas être immoral un chien femelle ne peut pas être immoral un oiseau femelle ne peut pas être immoral il n'y a que la femme qui puisse l'être maintenant vous voyez où Satan est allé mais il reste qu'elle a c'est quand même elle qui a le pouvoir de dire oui ou non voyez vous ça dépend si elle veut se tenir ou pas maintenant nous pouvons voir clairement la semence du serpent ici par où elle est entrée s'il n'y avait qu'un endroit où il pouvait aller si avec ça ce n'est pas absolument évident quelqu'un est aveugle voyez il fallait que ça en arrive là remarquez la raison pour laquelle les animaux ne pouvaient pas le faire un animal femelle c'est parce qu'il faisait partie de la création originale mais la femme ne faisait pas partie de cette création originale maintenant nous allons remonter dans le passé pour voir ça et après nous reviendrons jusqu'au temps moderne dans le testament elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la souillure et à une vie impure la chienne ne le peut pas aucune autre femelle ne le peut il n'y a que la femme qui le peut la chienne et tous les autres animaux c'est une fois par an et ça pour avoir ses bébés pas pour le plaisir sexuel mais pour avoir ses petits la brave truie la brave chienne c'est une fois par année à un moment précis et c'est pour avoir ses petits mais une femme est conçue pour le faire chaque fois qu'elle en a envie j'ai barré certaines choses ici vous pouvez vous imaginer le reste la chienne ne le peut pas la femme le peut j'espère que le Saint-Esprit vous révélera le reste ce que j'ai barré ici elle est la seule espèce la seule espèce dont la femelle soit plus belle que le mâle il n'y a aucune autre espèce de toutes celles qui existent chez toutes les autres créatures de Dieu ce sont de beaux mâles c'est comme chez les animaux les oiseaux et tout c'est toujours le mâle qui est beau regardez le grand cerf de beaux grands bois une bête imposante et la modeste petite biche regardez le grand coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune regardez les oiseaux l'oiseau mâle et l'oiseau femelle pourquoi pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu chez tous les animaux c'est le mâle qui est le plus beau chez les moutons chez les cochons chez les chevaux chez tous les autres c'est toujours le grand mâle qui est beau et chez les oiseaux aussi mais dans la race humaine c'est la femme qui est belle pas l'homme s'il l'est il y a quelque chose qui cloche il y a un mélange de semence quelque part originellement c'est comme ça pourquoi pourquoi cet état de fait pour séduire son concepteur Satan continue à agir sur elle en ces derniers jours je vais m'arrêter juste ici un instant joli saviez-vous que la première destruction allée chez l'international du monde ou mondial c'était à cause de jolies femmes quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles ils en prirent pour femmes pas vrai avez-vous remarqué l'augmentation de la beauté des femmes en ce jour j'ai vu la photo de Pearl O'Brien qui passait à un moment donné pour la plus belle femme du pays il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne l'éclipserait quant à la beauté l'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ce temps de séduction quand l'église a-t-elle été plus belle en apparence qu'aujourd'hui tout l'accent est mis sur de beaux grands bâtiments et des millions de ceci et des millions de cela ne voyez-vous pas c'est elle la séduction donc il n'y a rien qui puisse s'avélir autant qu'elle et elle est conçue de façon à être séduisante d'ailleurs Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui en ces derniers jours parce que c'est lui qui fait son design je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement qui a commencé à agir sur elle Adam ou Satan Dieu ou Satan voyez c'est lui qui l'a modelé c'est son arme principale pour entraîner l'homme dans sa souillure par sa beauté la femme peut en tortiller un homme comme elle le veut frère ce n'est pas le bar là-bas qui prend l'homme au piège c'est cette belle femme qui marche dans la rue en se tortillant à moitié vêtue c'est ça c'est ça qui est trompeur voyez et elle s'en sert d'une façon mortelle absolument mortelle vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modelé mais c'est la vérité c'est Satan qui l'a modelé et c'est encore lui qui le fait je vais vous montrer quelque chose dans l'écriture je dois vous ramener à l'écriture ensuite vous pourrez vous faire une opinion en regardant ce qu'il en est aujourd'hui c'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté si nous remarquons il était le plus beau de tous les anges du ciel pas vrai et il désirait faire du ciel un plus beau lieu que le royaume de Mikaël pas vrai de même pour vous montrer que Cain était son fils celui-ci a offert une plus belle adoration il a décoré ses hôtels avec des fruits des fleurs et tout pas vrai la beauté le péché est beau selon ce que nous appelons la beauté aujourd'hui et le péché est trompeur séducteur par la beauté en regardant passer une femme dans la rue vous pourriez jamais déceler ce qu'il y a dans le coeur voyez mais je voulais dire ces choses pour vous faire savoir ce qui fait que c'est Satan qu'il a modelé c'est tout à fait exact son propre fils l'a prouvé Cain donc si elle est belle c'est pour pouvoir séduire si le monde est beau c'est pour pouvoir séduire je parle du cosmos du système mondial s'il est beau c'est pour pouvoir séduire de très beaux endroits et du luxe vous souvenez le prophète Amos quand il est monté qu'il a regardé en bas vers la ville et qu'il l'a vu comme une Hollywood moderne il a plissé ses petits yeux sous les cheveux gris qui lui tombaient sur le visage il est descendu là-bas avec un message et il a fait tonner dans cette ville il a dit le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira c'est exact le péché est beau il se représente Judas comme une espèce de vieille ivrogne qui traînait dans la rue quelque part la lèvre pendante avec des mouches dessus et tout Judas Judas était beau fort c'était un trompeur ce n'est pas ce gars-là qu'il faut surveiller autour de vous ce n'est pas le gars le brave fermier qui arrive en salopette qu'il faut surveiller autour de votre épouse c'est ce fin rusé c'est lui la racaille le péché est beau aux yeux du monde mais Dieu Dieu ne se caractérise pas par ce genre de beauté saviez-vous cela Dieu se caractérise par le caractère un beau caractère dans la Bible Esaïe 53 si vous voulez noter la référence biblique il y a beaucoup de références bibliques notées en marge ici pour appuyer cela Esaïe 53 la Bible dit de notre Seigneur Jésus que son aspect n'avait rien pour nous plaire et il était semblable à celui dont on détourne le visage pas vrai il ne nous plaisait pas parce qu'il n'était pas beau c'était probablement un petit homme aux épaules tombantes aux teintes rougeâtres alors qu'on ne voulait pas de lui comme chef il n'avait pas l'air d'un chef il utilisait le langage de la rue comme celui des gens des gens ordinaires et alors il n'avait pas l'air d'un grand érudit de quelqu'un d'instruit d'un homme bien avec une grande soutane et tout c'était simplement un homme ordinaire son aspect n'avait rien pour nous plaire depuis toujours il allait venez au milieu des hommes il ne savait même pas qui il était quand il marchait il n'avait pas l'air d'un dieu selon l'idée que nous pensons d'un dieu mais n'empêche que c'est ce qu'il était avez-vous remarqué quand le Seigneur Dieu a dit à Samuel va à la maison d'Isaïe ouindre un de ses fils pour roi pour prendre la place de Saül or les gens avaient choisi Saül alors que Samuel avait été formel il leur avait dit ne pas le faire il a dit Dieu ne veut pas que vous ayez un roi c'est lui votre roi il a dit vous avez-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli vous avez-je déjà réclamé de l'argent ou quoi que ce soit pour mes besoins personnels ils ont dit non tu ne nous as jamais réclamé d'argent et tout ce qu'a dit au nom du Seigneur c'est accompli mais nous voulons quand même le roi alors ils ont choisi Saül regardez ce que le monde a choisi regardez ce qu'Israël a choisi Israël les oins de Dieu ont choisi un homme qui dépassait d'une tête tous les hommes de la nation un bel homme de grand et belle apparence mais il a toujours été l'empêcheur de tourner en rond seulement Dieu a dit je vais vous choisir un roi selon mon choix alors il a dit Samuel je ne te dirai pas qui c'est mais va là-bas c'est l'un des fils d'Isaïe l'un des fils de Jesse et ils ont regardé autour d'eux ils ont dit oui notre fils est né c'est un bel homme très grand la couronne royale lui ira à merveille il est intelligent il est instruit c'est un homme très bien je sais qu'il fera très bien l'affaire il a une très bonne diction quand ils l'ont fait venir Samuel a pris la cruche la cruche d'huile il s'est avancé vers lui il a dit non l'éternel l'a refusé alors il les a passés l'un après l'autre jusqu'à six de ses fils et l'éternel a refusé chacun d'eux il a dit n'y en a-t-il pas un autre oh il a dit oui il en reste un il fait paître les brebis il reste toujours là-bas à faire de la musique à chanter c'est quantique à jubiler à faire n'importe quoi mais c'est un petit bout d'homme aux épaules tombantes et au teint rosé il ne fera jamais l'affaire d'un roi allez le chercher et quand David s'est présenté devant le prophète le prophète a couru vers lui avec l'huile et il l'a versé sur sa tête il a dit voici celui que Dieu a choisi pas beau mais un caractère Dieu regarde au caractère l'homme regarde à la beauté naturelle elle est trompeuse et c'est pour ça qu'il a été donné cette beauté là à la femme pour la séduction pour séduire une femme qui est belle si elle ne l'utilise pas comme il faut c'est une malédiction pour elle ça va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quoi si seulement si elle peut être belle bien sûr tant qu'elle reste avec son mari et qu'elle fait ce qui est bien c'est très bien mais elle peut se servir de cette même chose et oh là là elle peut vraiment tromper avec ça c'est pour ça qu'elle lui a été donnée remarquez maintenant mais Dieu se caractérise par le caractère l'aspect de Jésus n'avait rien pour nous plaire mais il n'y avait jamais eu de caractère comme le sien sur la terre maintenant nous voyons aujourd'hui que le caractère de l'église Satan et son groupe ils recherchent les belles grandes églises les belles choses c'est à ça que le monde regarde aujourd'hui oh c'est le pasteur le grand untel du temps telle et telle chose tellement sacerdotal épieux il s'avance avec sa grande soutane et tout c'est ce qu'ils appellent la beauté mais les vrais saints de Dieu cherchent le caractère de la parole confirmée c'est ce que les saints ont fait à cette époque là quand ils ont vu Jésus ils ne payaient pas de mine mais ils ont vu que Dieu était en lui ils ont vu que Dieu était avec lui c'est comme ça qu'ont fait ces gens qui étaient avec David ils n'étaient pas grands mais ils ont vu l'homme qu'il y avait en lui ils ont vu que Dieu était en lui et ils savaient qu'un jour il allait parvenir au pouvoir l'un d'eux a tué les cinq autres frères de Goliath tout seul l'un d'eux a tué 300 hommes pendant que des femmes ramassaient des haricots pour le dîner et que l'armée était partie il a pris une lance et il a tué 300 hommes 300 philistins du caractère pourquoi ? ils ont pris position pour David ils savaient que l'onction était sur lui ils savaient qu'il allait parvenir au pouvoir une image parfaite de l'église aujourd'hui qui prendra position pour la parole nous savons qu'elle sera confirmée nous savons qu'elle parviendra au pouvoir un jour bien que Saül et il était en fuite devant les autres nations mais il savait qu'il parviendrait au pouvoir nous aussi nous savons qu'il parviendra au pouvoir alors nous prenons cette parole et nous nous y tenons quoi qu'il en coûte s'il nous faut tailler des philistins en pièces ou sauter dans une citerne et tuer un lion comme l'un l'a fait nous y allons de toute manière parce que c'est la façon dont Dieu a prévu qu'il en serait nous cherchons le caractère maintenant vous allez peut-être me demander pourquoi a-t-il permis qu'elle soit conçue ainsi je ne veux pas prendre trop de temps parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire pourquoi la question pourrait se poser donc pourquoi Dieu a-t-il fait la femme comme ça pourquoi a-t-il permis qu'elle soit comme ça c'était pour son bon plaisir certainement maintenant si vous voulez prendre votre Bible un petit instant prenons dans Romains 9 un petit instant et nous allons vous montrer quelque chose que c'est Dieu qui fait ces choses si vous voulez le lire et on peut voir ici ce que Dieu fait pour son bon plaisir Romains 9,14 alors que dirons-nous donc y a-t-il devant Dieu de l'injustice quand il a choisi Esaü ou qu'il a choisi Jacob et rejeté Esaü avant qu'aucun des deux garçons n'ait le droit de choisir lui-même aucun des deux avant qu'ils naissent quand ils étaient encore dans le sein de la mère Dieu a dit je hais Esaü et j'aime Jacob voyez pourquoi car il a dit à Moïse je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié cela ne vient donc ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité pour ceci pour faire voir en toi ma puissance pour que mon nom soit proclamé par toute la terre il fait donc regardez il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit celui qu'il veut or tu me diras pourquoi Dieu se plaint-il encore car qui peut résister à sa volonté mais plutôt oh homme qui es-tu toi qui conteste avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire maintenant argumenter donc là-dessus c'est Dieu qui l'a fait il fallait qu'il le fasse ainsi il fallait que ce soit là maintenant regardez écoutez pendant environ 5 minutes je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qu'est-ce que Dieu Dieu est un grand être éternel au commencement il y a très longtemps avant qu'il y ait un commencement il n'était même pas Dieu saviez-vous cela Dieu c'était un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer il vivait seul et en lui il y avait des attributs qu'est-ce qu'un attribut une pensée maintenant je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir remarquez il était ses attributs qu'il y avait en lui or c'était en lui d'être père c'était en lui d'être Dieu c'était en lui d'être fils c'était en lui d'être sauveur en lui d'être guérisseur et toutes ces choses ne font que manifester ses attributs il n'y a rien qui soit hors de l'ordre pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement bien sûr qu'il l'a vu il n'y a rien qui soit hors de l'ordre ces choses ne font que manifester ses attributs or il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même mais il savait qu'il tomberait alors il ne peut pas être un sauveur à moins qu'il n'y ait quelque chose de perdu il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose soit malade il fallait que ces choses soient comme ça Dieu les a fait ainsi pour que ses grands attributs puissent être manifestés s'il n'avait pas eu ça il n'aurait jamais été un sauveur mais il l'était nous le savons même avant que le temps existe il était un sauveur il était un sauveur alors il faut que quelque chose soit perdu comment cela va-t-il être possible s'il envoie quelqu'un à sa perte rien que pour pouvoir le sauver alors il n'y a pas de justice dans son jugement il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer et être juste il est bon doux fidèle honnête il est un grand juge vous voyez il irait à l'encontre de lui-même donc il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre en sachant qu'il tomberait et l'homme qui avait été fait à sa propre image comment pourrait-il tomber maintenant est-ce que vous voyez dans la lumière du jour alors il lui a fallu faire un produit dérivé quelque chose à partir de la création originale maintenant vous le voyez voyez là vous y êtes voyez ensuite c'est ça qui est tombé il l'a fait en sachant que celui-là tomberait et il a été remis entre les mains de Satan comme vase de déshonneur qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui pensez à cela maintenant soyez très attentif d'autre part pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon et pas comme les autres femelles pourquoi la femme a-t-elle été conçue comme ça et pas les autres femelles aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça elles ne le sont pas aujourd'hui elles ne peuvent pas l'être comme elle n'est pas faite comme ça elle ne peut pas agir comme ça alors pourquoi n'a-t-il pas fait cette femelle-là la femme comme les autres femelles pour qu'elle soit exactement comme les autres pour élever ses bébés tout simplement à ce moment-là elle aurait eu son mari elle aurait vécu ainsi quand le temps serait venu d'avoir son bébé elle aurait eu son bébé pourquoi pourquoi n'a-t-il pas fait comme ça je ne peux pas utiliser ces termes vous comprenez ce dont je parle si vous comprenez dites Amen voyez il y a des petites filles assises ici et des jeunes garçons voyez mais vous savez que chez l'animal il faut attendre une certaine période de l'année ensuite elle a son compagnon puis tout c'est ça ça s'arrête mais la femme c'est n'importe quand et pourquoi l'a-t-il fait comme ça maintenant regardez son grand plan s'ouvrir devant nous à mesure que nous avançons c'est parfait autant que c'est possible je ne savais pas ça avant l'autre jour pourquoi ne l'a-t-il pas fait comme ça au commencement comme toutes les autres fremelles parce que ce ne serait pas convenable pour lui d'agir ainsi il est la source de toute pureté c'est pour cette raison qu'il devait laisser Satan s'emparer d'elle faire ce qu'il a fait dans la perversion une créature comme celle-là ne conviendrait pas à sa personne conçue comme ça à l'origine toutes ses oeuvres qu'il a conçues à l'origine sont dans la continuité toutes ses oeuvres originales étaient dans la continuité le chien femelle le chien mâle voyez la vache femelle la vache mâle tout est dans la continuité toute la nature est dans la continuité la semence meurt elle est mise en terre c'est comme la mort l'ensevelissement et la résurrection la sève descend dans l'arbre celui-ci laisse tomber son feuillage il revient l'année suivante avec la résurrection d'un nouveau feuillage voyez ce que je veux dire tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la nature tout ça est dans une continuité dans une unité et voici quelque chose qui a été conçu en dehors de la continuité de Dieu la nature est ainsi conçue qu'elle ne peut pas pécher pensez-y la création originale de Dieu ne pouvait pas pécher oh maintenant ne voyez pas en considérant ceci la perversion de l'église l'original c'est la parole de Dieu il n'y a pas de péché en Dieu voyez-vous ce que je veux dire ici on a une créature qui a pris naissance par une perversion Dieu va avoir une église mais regardez cette chose pervertie qu'il y a ici Dieu a les deux le mâle et la femelle mais cette femme voyez-vous les symptômes même montrent ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu nous pourrions prendre une heure ou deux et éclaircir ça il a fait cette créature ainsi pour que ça se passe comme ça il a formé cette créature il a fait cette façon à ce que Satan puisse s'en emparer il s'en est emparé et il l'a toujours sous son emprise elle ferait mieux de se réfugier à la croix et l'homme aussi remarquez toute la nature est dans la continuité s'il avait fait de la femme une partie de cette même création originale alors il n'aurait pas eu de péché parce qu'elle n'aurait pas pu faire ça elle n'aurait pas pu faire ça elle est une perversion de la création originale de même tout péché est une perversion de la vérité originale qu'est-ce qu'un mensonge c'est la vérité pervertie qu'est-ce qu'un adultère c'est un acte juste perverti alors voilà la créature pervertie voilà l'ensemble perverti et l'ensemble s'appelle S-I-N péché c'est en plein là que ça se trouve voilà pourquoi cette question est si importante seulement un morceau un fragment formé à partir d'un homme qui va servir à le séduire Dieu l'a formé on en a la preuve ici c'est pour ça qu'elle a été faite une femme immorale c'est la chose la plus basse qu'on puisse imaginer sur terre pardonnez-moi cette expression les jeunes dames elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine un étalage de sexe voilà tout ce qu'elle est une femme immorale c'est un bac à ordures sexuel humain une pollution dans laquelle on jette de la souillure de la crasse des saletés méprisables c'est là qu'on le jette pourquoi est-elle faite comme ça ? pour séduire tous les péchés qu'il y a eu sur terre ont été causés par une femme un statisticien de Chicago une femme avait rédigé un article là avec la police ils avaient fait une étude et aux Etats-Unis dans les grandes villes des Etats-Unis pour 98% de tous les crimes qui ont été commis aux Etats-Unis sous n'importe quelle forme il y avait soit une femme impliquée ou bien qu'il y en avait été la cause maintenant si je dis tout ça c'est pour en arriver à un point ici à la fin pour que vous puissiez voir ce qui se passe elle a été faite pour séduire comme elle l'a fait avec Adam au commencement en lui disant que le fruit était agréable et pour tout pour le séduire l'éloigner de la parole c'est comme ça que l'église s'y prend aujourd'hui même chose mais ensuite après cela il est devenu son chef pour dominer sur elle maintenant comme c'est différent aujourd'hui et en ce jour de conception plutôt qu'il soit son chef c'est elle qui est devenue son Dieu certainement c'est elle qui domine sur lui maintenant probablement vous comprendrez ce que j'ai attaqué dans le passé par sa beauté sa maîtrise sexuelle ses formes qui lui ont été données par Satan le produit dérivé que Satan a fabriqué elle est envoyée pour séduire pour séduire des fils de Dieu et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède c'est tout à fait exact je parle de celle qui était immorale pas vous les soeurs dans quelques instants nous allons vous donner votre place votre vraie place dans la parole de Dieu c'était selon le plan de Dieu dès le commencement alors pour accomplir ceci aujourd'hui quel est le Dieu des Etats-Unis vous vous souvenez que j'ai prêché là-dessus il y a des années au tabernacle le Dieu de cet âge moderne une petite dévergondée assise là toute maquillée et la robe remontée au-dessus des genoux et tout ça j'ai dit voici votre Dieu et c'est vrai elle est sur toutes les réclames à moitié nue elle est pareille dans la rue c'est un instrument de Satan au commencement a dit Jésus vous voyez nous voyons que c'est comme ça maintenant au commencement et de quoi il parle or autrefois les païens faisaient d'elle un dieu vous savez une déesse assurément ils fondaient une déesse en effet il y avait des actes sexuels qui faisaient partie de leur culte ils prétendent qu'elle était une créatrice qu'elle portait la semence dans son sein et qu'elle créait c'est un mensonge il n'y a qu'un créateur et c'est Dieu vous vous souvenez de Paul la Diane d'Éphèse une sculpture en pierre dont on disait qu'elle était la déesse du ciel qui avait été précipitée et ne voyez-vous pas comment opère le culte païen et nous sans le savoir nous retournons tout droit au culte païen des femmes de la créature la plus vile de la terre le culte de la femme elle va entortiller les hommes comme elle veut et sans savoir que derrière toutes ces beautés de l'extérieur il y a l'enfer à l'intérieur Salomon a dit ces portes ce sont les portes de l'enfer maintenant nous voyons clairement là de quoi Jésus parlait dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 15 au sujet de la doctrine des Nicolaïtes cette église qui allait venir et qui s'éloignerait de la parole et nous pouvons aussi voir clairement ce qu'il en est de ces émissions vulgaires impies dégoûtantes qu'on voit à la télévision ces reines du sexe de Hollywood nous pouvons voir la souillure de cette ville alors que les enfants les jeunes filles se promènent dans la rue avec des tout petits vêtements serrés dans le dos et se tortillant et qu'il fait assez froid pour les gelés debout elles ne savent pas que c'est le diable qui leur fait faire ça elles sont possédées d'un mauvais esprit et elles ne le savent pas vous ne voyez pas une chienne agir comme ça n'est-ce pas vous ne voyez aucune autre femelle agir comme ça et aucun mâle ne s'aviserait de s'approcher d'elle non plus voyez maintenant vous voyez le tableau nous allons aborder quelque chose dans un petit instant si le Seigneur le veut maintenant vous voyez les nicolaïtes vous voyez leur doctrine vous voyez les reines de l'adolescence comme ils les appellent c'est strip-tease dans la rue avant il fallait un spectacle vulgaire pour avoir pour voir un strip-tease ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue c'est tout ce que vous avez à faire maintenant tout est un strip-tease certainement pourquoi ? pour aguicher pour tenter c'est la seule raison qu'elle peut avoir elle le fait parce qu'elle est impure elle le fait parce qu'elle est faite comme ça elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument dans les mains de Satan et c'est bien ce qu'elle est même dans nos écoles aujourd'hui ils enseignent les actes sexuels notre monde pourrit du culte de la femme je sais qu'ils ne veulent pas le croire ils vont se tenir là à chanter une espèce d'hymne et tout un certain jour ensuite ils fréquentent avec les femmes ils sortent toute la nuit voyez très bien alors qu'aux yeux de Dieu de la parole elle est ce qu'il y a de plus vile de tous les animaux que Dieu a placés sur la terre regardez c'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner la parole c'est exact 1 Timothée 2 de 9 à 15 je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre aucune autorité et aussi 1 Corinthien 14 34 que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler car elles ont reçu l'ordre de se taire selon que le dit aussi la loi mais aujourd'hui qu'est-ce que l'église fait elles en font des pasteurs des évangélistes alors que la Bible l'interdit formellement et la Bible dit selon que le dit aussi la loi ce qui maintient tout dans la continuité c'est comme l'agneau hier soir le seul lieu d'adoration sous le sang versé de l'agneau c'est le seul lieu aujourd'hui en Christ la seule chose à faire c'est d'entrer en lui c'est le seul lieu d'adoration il a toujours été ainsi le seul lieu d'adoration c'est sous le sang versé donc maintenant nous voyons tout le tableau l'ensemble qui s'ouvre devant nous la voilà c'est pour ça que Dieu ne lui permet pas d'enseigner ne lui permet pas de faire quoi que ce soit dans l'église à part rester tranquillement assise le visage voilé maintenant voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les choses que j'ai faites alors que je savais tout ça dans mon coeur frère sœur je sais les sœurs vous avez votre place dans un petit instant et le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous mais là j'essaie simplement d'apporter l'autre côté pour montrer d'où vous provenez en fait au commencement Jésus nous a dit de nous reporter au commencement pour savoir ce qu'il en est et c'est tout ce que nous faisons maintenant j'ai été obligé de me limiter aux grandes lignes pour beaucoup de points alors j'espère que vous comprenez ce qu'il en est et quant à vous les gens qui écouteront les bandes j'espère que vous comprendrez retournez en arrière tout simplement et voyez ce qu'il en est reportez-vous au commencement vous pouvez voir ce qu'il en est aujourd'hui et bien les gens ils disent que je suis un misogyne c'est loin d'être la vérité je n'en suis pas un ils disent un misogyne souvenez-vous ils ont traité Paul de misogyne il n'y a pas longtemps une femme prédicateur disait oh vous êtes comme le Dieu Paul tout ce qu'il trouvait à faire c'était rouspété après nous les femmes un saint de Dieu à qui il a été permis d'écrire la Bible le Nouveau Testament et contester ses paroles il a dit quand un ange du ciel enseignerait autre chose que ce que je vous annonçais qu'il soit un athème et à plus forte raison une femme prédicateur ils ont dit d'Elie que c'était un misogyne ce n'était pas un misogyne pour ce qui est des vraies femmes ils n'aimaient pas les Jézabelles c'est tout et si c'était le cas alors il faut nécessairement que ce soit pareil pour Dieu parce qu'il est la parole qui est venue aux prophètes donc il faut que ce soit pareil pour Dieu donc voyez-vous il connait la création originale dès le commencement a-t-il dit dès le commencement c'était des prophètes à qui la parole est venue et elle il l'a créée pour l'homme et non l'homme pour elle saviez-vous cela ? que la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme combien le savent ? la Bible l'enseigne très bien elle a reçu une position avec l'homme avant la chute elle était son égale et gouvernait toute la création seulement après la chute bon là nous apportons le sujet mais après la chute il est devenu son chef elle doit demeurer dans le silence sur toutes les questions maintenant après que le commencement original est terminé Jésus a dit au commencement il n'en était pas ainsi ça c'est quand le temps a commencé d'abord quand Dieu a procédé à sa création originale tous ceux qui comprennent disent encore Amen au commencement Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle mais après la femme a été faite différemment des animaux de tous les autres animaux et ce pour la séduction maintenant regardez bien au commencement il n'en était pas ainsi elle a été faite et elle a demeuré dans son étage originale elle n'aurait jamais il n'aurait jamais eu de chute mais elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la connuie de Dieu et a répandu la mort le chagrin et tout le reste sur la terre elle a été faite ainsi maintenant remarquez donc après le commencement après le commencement après que le temps a commencé avant ça c'était l'éternité c'est terminé remarquez après que la chute a été causée par Ève après la chute une autre alliance a dû être faite ceci va vous achoper mais je vais vous donner le passage de l'écriture pour prouver que c'est la vérité donc remarquez après la chute Jésus a dit Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce mais maintenant après la chute nous allons plus loin l'alliance en était une d'égalité mais maintenant après la chute une autre alliance a été faite maintenant elle ne gouvernait plus avec lui chacun devait avoir une alliance séparée maintenant voyons si c'est exact prenons Genèse 3 et voyons si c'est exact alors que nous avançons en effet nous voulons être sûrs que ces choses qui sont enseignées mises en évidence sont tout à fait vraies aussi peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment car nous ne sommes pas très loin de la fin avant d'arriver à la conclusion de ce sujet montrer le pourquoi et ce qu'il en est des divorces et tout donc dans la Genèse au chapitre 3 nous allons commencer là au chapitre 3 et au verset 16 commençons au verset 14 et l'éternel dit au serpent c'est là qu'il va le maudire puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon la promesse qu'allait venir à travers la femme le Messie pour acheter et il dit à la femme maintenant regardez voilà l'alliance qui a été faite avec le serpent et avant tout allait bien pour tout le monde au commencement ou avant le commencement il dit à la femme j'augmenterai les souffrances de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi ils ne sont plus du tout égaux voilà que maintenant elle a fait volte-face et c'est elle qui domine sur lui et il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras le sol sera maudit ce n'est pas Adam qui est maudit là le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière deux alliances voilà ce qui clôt le commencement dont Jésus disait au commencement il n'en était pas ainsi on a une autre alliance maintenant remarquez c'est une autre alliance maintenant il y a une alliance pour le produit et une pour le produit dérivé remarquez la chute a entraîné dans la détresse et la mort toutes les créatures de la création a entraîné un changement dans toute la nature maintenant remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit au commencement il n'en était pas ainsi maintenant ce n'est pas au maintenant c'est après le commencement maintenant il y a une alliance double au départ il n'y avait qu'une alliance Adam et Ève étaient égaux un homme et une femme or la femme a péché et qu'est-ce qu'elle provoque c'est ce qui les a tous entraînés dans la mort et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça une autre alliance la voilà ici même dans Genèse 3,16 il a fait une autre alliance maintenant le monde doit être repeuplé pas par la création originale de Dieu comme au commencement pas par la création originale mais par le désir sexuel voilà qui met le point final au commencement n'est-ce pas au commencement il n'y avait qu'un seul homme et qu'une seule femme un mâle et une femelle mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe pas par la création par le sexe vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant maintenant mais c'est par ce moyen là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes c'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour amener ça au commencement original de nouveau sans désir sexuel il est né d'une vierge mais alléluia il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe mais où Dieu appellera ses enfants les prendra de la poussière de la terre ils seront de nouveau comme à l'origine pas par l'entremise d'une femme mais pétri à partir de l'argile la lumière cosmique du pétrole il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir maintenant c'est le temps du test par le péché vous voyez ensuite après le commencement quelque chose d'autre a été introduit ceci va donner un choc êtes-vous fatigué ? restez assis tranquillement encore un petit peu ensuite quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe une alliance complètement différente pas l'alliance originale mais une autre alliance maintenant qu'est-ce qui est introduit ? la polygamie en toute chose donc après le commencement la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux après le commencement la chute voilà que Dieu maintenant en second lieu met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe Dieu a créé la première sans le sexe ne croyez-vous ? maintenant il s'agit d'une autre alliance avec la nature il la met à un autre rang par le sexe la deuxième alliance un mâle beaucoup de femelles un cerf tout un harem de biches pas vrai ? un taureau tout un troupeau de bétail de vaches un coq une basse-cour pleine de poules pas vrai ? un David selon son cœur avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année de femmes différentes un homme selon le cœur de Dieu un Salomon avec 1000 femmes mais remarquez au commencement il n'en était pas ainsi mais maintenant on est après le commencement la femme a fait cette chose-là alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant voyez ? David le roi qui représentait Christ ne perdez pas sa vue David représentait Christ le voyez-vous ? le croyez-vous ? Christ est assis 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 sur son trône et ce David un homme selon le cœur de Dieu avait 500 femmes vous voyez ce que je veux dire ? David avec ses 500 femmes Salomon avec ses 1000 et Salomon est le fils de David dans le naturel et il représente Jésus-Christ le fils de David dans le spirituel or dans ce cas-là c'était la vie naturelle par le sexe ici ce sera celle qui est spirituelle créée créée voyez-vous comme c'était comme ça au commencement mais pas maintenant dans cette vie que nous vivons maintenant remarquez ne manquez pas ceci maintenant faites descendre tout ça dans vos cœurs mais pas même une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari il est la création originale pas elle pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari mais ce mari-là lui il pouvait avoir 1000 femmes c'est ainsi dit le Seigneur c'est la Bible alors je suis retourné en arrière j'ai pris mon temps je vous ai montré où ça a commencé là-bas ce que Jésus avait dit maintenant le voyez-vous clairement ils pouvaient en avoir autant vous dites ça c'était seulement pour Israël ah oui quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins il y avait là un roi du nom d'Abimelech et Sarah avait 100 ans tout près de 100 ans mais elle avait été changée elle était redevenue une jeune femme elle avait retrouvé la beauté vous savez ça et Abimelech voulait l'avoir pour femme vous vous souvenez de mon message là-dessus Abimelech voulait prendre Sarah pour femme il disposait probablement d'un harem mais il ne pouvait pas la prendre si elle était mariée avec Abraham alors Abraham a dit à Sarah dis que tu es mon frère sinon il me tuera pour pouvoir te prendre pourquoi n'a-t-il pas tout simplement chassé Abraham du pays et pris sa femme et continuait comme ça ce n'était pas seulement une loi pour les croyants mais pour tous les gens de la création pécheur ou saint tu es responsable toi homme de tels actes là il s'agissait d'un roi païen combien savent que cette histoire est vraie c'est la Bible Genèse vers le chapitre 16 je pense si vous remarquez Abimelech l'aurait prise pour femme il s'était préparé à prendre cette nouvelle jeune fille israélite et il a dit c'est mon frère il a dit c'est ma soeur alors Abimelech a dit dans ce cas je vais simplement la prendre pour femme pouvez-vous imaginer un homme qui ferait une chose pareille mais c'est ce qu'il a fait et puis cette nuit là pendant qu'il dormait le Seigneur lui est apparu en songe il lui a dit Abimelech considère-toi comme un homme mort il protégeait cette lignée de sang juif là vous voyez il a dit considère-toi comme un homme mort c'est la femme d'un autre homme que tu es sur le point d'épouser il a dit Seigneur tu sais que j'ai un coeur pur il a dit ne m'a-t-elle pas dit que c'était son frère ne m'a-t-il pas dit lui-même c'est ma soeur il a dit je connais l'intégrité de ton coeur et c'est pour cette raison que je ne t'ai pas laissé pécher contre moi pas vrai il a dit redonne-lui sa femme parce que cet homme est mon prophète si tu ne lui rends pas sa femme et qu'il prie pour toi pas ton prêtre s'il ne prie pas pour toi ce sera la fin de toute ta nation voilà la grâce étonnante ce sera la fin de toute ta nation elle est la femme de cet homme et lui c'est mon prophète Amen c'est ainsi dit le Seigneur c'est l'écriture maintenant nous voyons que la mort a été causée par la mort c'est à cause du péché de la femme elle est venue par la femme et non par l'homme c'est par sa manière de vie et par elle que toute mort survient sa manière de donner la vie c'est la mort combien savent cela Job 14 si vous voulez noter la référence biblique si vous remettez cela en question j'ai noté les références bibliques pour tous les points que j'apporte si vous voulez lire Job 14 là il a dit l'homme né de la femme sa vie est courte et sans cesse agitée pas vrai il naît il est coupé comme une fleur il perd sa forme sa force et tout tout homme né de la femme naît dans la mort dès qu'il vient au monde mais quand il naît dans la création de Dieu il ne peut pas mourir il vient de cet autre arbre qui était dans le jardin d'Éden Christ la vie éternelle est venue de cet arbre vous dites elle était un arbre certainement et bien ils ont dit tu ne mangeras pas de cet arbre Dieu a dit dans la Genèse tu ne mangeras pas de cet arbre là et bien la femme elle est un arbre fruitier vous êtes le fruit de votre mère le fruit du sein c'est vous c'est exact et d'autre part le fruit de l'arbre de la vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden c'est Christ à travers la femme est venue la mort à travers l'homme dans la création originale est venue la vie naître d'une femme c'est la mort naître de Christ c'est la vie vous saisissez l'idée maintenant vous voyez où les déesses sont allées n'est-ce pas les premiers Adam et Ève typifiaient les seconds Adam et Ève vous voyez la multiplication or la multiplication d'Adam et Ève c'est fait par le sexe pour remplir la terre mais au commencement il n'en était pas ainsi Dieu avait fait seulement un homme et une femme comme il l'avait fait pour ses autres créatures voyez c'était légal tout comme l'Église maintenant prenons en considération ces vérités confirmées de Dieu continuons à avancer notre recherche si vous voulez très bien ceci va peut-être faire un peu mal jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question mais je vais vous montrer que c'est la vérité aucun ministre ne peut épouser une veuve saviez-vous cela ? voulez-vous le lire ? très bien prenez Névitique Névitique 21.7 et Ézéchiel 44.22 et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme c'est le type de l'épouse vierge de Jésus Christ parce que les sacrificateurs les fils d'Aaron c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi il ne nous reste encore que 20 minutes eux c'était les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme c'est le Dieu qui ne change pas qu'il a dit ils ne pouvaient pas épouser une autre femme une femme qui avait été touchée par un homme ce qui montrait en forme ici si vous voulez le voir que l'église du Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme notez lisons ceci je veux vous faire comprendre cela dans Matthieu 5 Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale nous voulons le voir Matthieu 5 j'ai écrit j'ai noté certaines choses que j'avais l'intention de dire seulement aux hommes alors ça n'a vraiment pas été facile de le dire devant nos soeurs mais je vais aborder ceci maintenant aussi maintenant soeurs je veux vous mettre à la place ce qui vous est promise par la parole de Dieu et alors restez à cette place Matthieu 5 32 je voudrais vous faire remarquer ici c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup Matthieu 30 je pense que c'est Matthieu 5 32 commençons au verset 31 il a été dit aussi si quelqu'un répudie sa femme qu'il lui donne une lettre de divorce c'est Jésus qui parle celui qui a dit au commencement mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme si ce n'est en cas de fornication la fait commettre adultère voyez-vous quiconque répudiera sa femme si ce n'est à cause de fornication la fait commettre adultère pourquoi ? elle va se remarier et quiconque épousera une femme répudiée divorcée commet adultère vous voyez elle a un mari vivant alors aucun homme ne peut l'épouser peu importe ce qu'elle fait et qui elle est si elle a un mari en vie elle ne peut absolument pas pour aucune considération mais ça ne s'applique pas à lui la fait commettre pas à lui vous saisissez on doit garder la parole dans sa continuité voyez-vous il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas mais elle elle ne le peut pas voyez la fait commettre elle pas lui c'est exactement ce que la Bible dit la fait commettre elle il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier mais elle pourquoi ? c'est Christ sous forme de type remarquez il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge il peut se remarier il peut se remarier si c'est avec une vierge mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre absolument pas et si jamais il épouse une femme qui est divorcée il vit dans l'adultère peu importe qui il est la Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère voilà pas de divorcée absolument pas voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement se remarier maintenant remarquez lui il peut mais elle non comme David comme Salomon comme toute la Bible dans sa continuité comme David et tous les autres si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7-10 remarquez Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier de ne pas se remarier elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari elle ne peut pas se remarier elle doit rester seule mais remarquez il n'a jamais parlé de l'homme voyez on ne peut pas faire mentir la parole au commencement la loi du sexe par la polygamie or la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée elle est dans la continuité voyez-vous qu'une école est partie à l'est et l'autre est partie à l'ouest sur la question il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est il en a toujours été ainsi c'est l'alliance normale avec Dieu au commencement d'abord avant le commencement au commencement c'était seulement un et une après que le péché soit entré alors c'était un homme et un groupe de femmes c'est comme ça dans la nature chez tous les animaux et les êtres humains la chair naturelle elle est animale nous sommes des mammifères ça nous le savons tous voyez c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité mais maintenant que les seaux sont ouverts l'esprit de vérité nous dirige vers la parole c'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges c'est parce que les seaux n'étaient pas ouverts ceci n'était pas révélé c'est vrai remarquez on ne peut pas se tromper en suivant les ombres comme je voulais prêcher hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme chétif qui correspond à cet éléphant ou bien l'éléphant qui correspond à un petit homme chétif maintenant si vous voulez observer le type parfait il existe une femme véritable une femme véritable vierge qui épouse son mari et qui vit ainsi et celle-là est une bénédiction pour cet homme si Dieu avait pu donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse il le lui aurait donné mais elle est conçue en vue de l'acte sexuel et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là aucune autre créature sur terre n'est conçue de cette manière-là c'est pour cette raison que vous voyez la polygamie c'est à cause de ça c'est ce qu'il a introduite maintenant regardez en dernière analyse regardez il y a un Jésus Christ pas vrai un homme Dieu Emmanuel le croyez-vous mais sa femme est formée de beaucoup de membres des milliers de milliers de milliers pas vrai sa femme l'épouse l'église vous comprenez maintenant c'est pour ça qu'il a dit à Adam avant même que le sexe soit induit ou introduit multiplié remplissez la terre alors qu'il était encore au commencement alors qu'il était encore homme et femme les deux en lui-même alors on voit par là que l'épouse doit venir de la parole par multiplication spirituelle voyez-vous pour remplir la terre maintenant dans l'acte sexuel vous voyez les écoles ont confondu ces deux choses-là par conséquent on ne peut pas faire ça il faut se reporter à la vérité sur le sujet au commencement et à la fin il y aura un Seigneur Jésus et son épouse sera formée de beaucoup de membres au singulier vous saisissez il y avait un David sur un trône un roi selon le cœur de Dieu qui avait cinq cents femmes Jésus assis sur son trône alléluia dans le millénium avec une épouse comme il en était au commencement tirée de la terre créée par la main du Dieu Tout-Puissant dans la résurrection formée de beaucoup de membres voilà femmes efforcez-vous d'être cela entrez en Christ et alors vous ne serez pas dans ce salle fouillis là-bas mais tant que vous êtes seulement un membre d'église que vous essayez par vous-même de mener une bonne vie une vie morale vous n'y arriverez jamais l'homme non plus ne peut pas y arriver en dehors de Christ comme Paul le disait ensuite mais ils sont en Christ il n'y a plus ni homme ni femme ils sont tous un mais pour ce qui est de redresser cette question de mariage et divorce pour que vous sachiez qu'il y avait raison et qu'il y avait tort là il le montre de façon très claire ici dans ce type il y a un seul Christ et beaucoup de membres qui forment cette épouse remarquez lui il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines quand il le désire mais comment oseriez-vous essayer de le répudier tout en pensant y arriver l'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre voyez-vous toutes les ombres et les types là-bas dans un équilibre parfait voyez-vous la création originale pas le produit dérivé nulle part pas l'église mais l'épouse par la parole pas la femme mais l'homme chaque fois c'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire c'est toujours la femme c'est tout à fait exact mais elle peut être l'épouse de Christ souvenez-vous elle est une partie de l'homme la Bible déclare toutefois je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier Eve ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit mais c'est le produit dérivé qui a été séduit et elle sera néanmoins sauvée si si elle persévère dans la sainteté et dans la modestie et en devenant mère et tout parce qu'à ce moment-là elle devient une partie de cet homme c'est ce qu'il fait pourquoi Abraham pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah assise là a-t-elle nié a-t-elle menti à Dieu en face il était assis là comme un homme mortel il mangeait de la viande il mangeait du pain il buvait du lait et il a dit pourquoi Sarah a-t-elle ri là derrière elle était derrière lui dans la tente il ne l'avait pas vue en disant comment est-ce possible elle a dit je n'ai jamais dit ça oh là là dire à Dieu en face qu'il est un menteur mais il ne pouvait pas la reprendre pourquoi elle fait partie d'Abraham il ne pouvait pas lui faire de mal sans faire de mal à Abraham maintenant vous les femmes vous voyez quelle est votre place et la Bible dit vous les femmes soyez comme Sarah qui se vêtait d'une manière décente qui était loyale et fidèle à son mari et qui l'aimait tellement qu'elle l'appelait son seigneur son chef sa propriété et certaines d'entre vous les femmes qui mettaient ces vêtements dégoûtants et qui sortaient pour vous montrer comme ça devant les hommes Jésus a dit quiconque garde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur alors qui est coupable l'homme ou vous il est un mâle il est fait pour assumer cet acte voyez et vous vous êtes la femme qui devrait refuser et pourquoi sortez-vous habillée comme ça ce n'est pas pour le confort vous savez bien ça ne peut pas être pour ça alors que vous mourrez presque de fois avec vos shorts ça ne peut pas être pour le confort alors qu'est-ce que c'est ? c'est pour la souillure vous ne voulez pas l'admettre mais c'est la Bible qui le dit c'est la vérité c'est un esprit impur qui est en vous vous ne voulez pas être impur mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement vous êtes impur puisque vous vous présentez dans cette tenue impure maintenant un homme avec les genoux noueux même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos ça ne changeait rien son corps n'est pas très tentant pourquoi ? il ne faisait pas partie de la création originale le caractère mais vous vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter que Dieu ait miséricorde ce monde de péché je serai content quand ce sera fini remarquez il peut répudier sa femme quand il le veut mais elle elle ne le peut pas il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il le décide mais oh frère que je ne m'avise jamais d'essayer de lui faire mordre la poussière à lui je serai fini ça serait fini de moi Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge Salomon David il avait épousé Abigail il avait un homme qu'on appelait le fou il avait une gentille épouse et il est mort et Abigail est devenu l'épouse de David c'était un roi pas un sacrificateur voyez alors il s'est marié mais un sacrificateur ne pouvait pas faire cela parce qu'il aurait touché ou pris une épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme alors on voit par là la virginité de l'église du Seigneur Jésus Christ l'épouse devra être la parole non adultérée pas une seule parole qui manque nulle part certainement pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui il manquerait un saint et dont l'autre aurait quelque chose de travers vous savez ce n'est pas comme ça que et l'épouse de Christ elle est parfaite elle est entièrement la parole pas une seule parole qui fait défaut nulle part non remarquez lui peut la répudier mais elle ne le peut pas il l'a fait il l'a démontré à l'époque de Luther de Wesley du pentecôtisme quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui par un rapport sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la parole vous comprenez elle a refusé l'église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage Luther a refusé et permettez-moi de dire ceci vous allez me traiter de quelque chose de toute façon il en est de même aujourd'hui pour chacune d'elles elle n'accepte pas la parole elle refuse Christ et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse Amen vous vous souvenez dans la Bible quand le roi a épousé Esther parce que la reine avait refusé il en a simplement pris une autre et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir c'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari c'est la même chose pour l'église qui refuse d'être fécondée dans l'âge où nous vivons maintenant pour produire des enfants de cet âge nous ne sommes pas des luthériens nous ne sommes pas des weasleyens nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus nous devons être les enfants de cet âge par la fécondation de la parole de Dieu pour produire un enfant de cet âge l'enfant semence Amen j'espère que vous comprenez elle ne pouvait pas être fécondée non alors qu'est-ce qu'il a fait il l'a répudiée a divorcé avec elle c'est exact mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier c'est lui qui l'a répudiée et il a continué à révéler sa parole au corps et à confirmer lui-même qu'il s'agit bien de lui ses enfants se sont mis à lui ressembler de plus en plus parce que tout cela arrive à une pleine maturité autrement dit ils deviennent des enfants de la parole pas des enfants de l'église des enfants de la parole et l'épouse sera une charmante petite dame de la parole non-adultérée qui n'a pas été touchée par une organisation d'hommes par aucune théorie d'hommes elle sera purement l'épouse de la parole non-adultérée Amen Amen J'espère que vous saisissez vous qui êtes à l'écoute elle sera la fille de Dieu fécondée vous voyez de quel grand honneur la femme peut être l'objet vous voyez comme l'église peut être grande mais où sa souillure l'a menée et ensuite comparer l'église du dehors avec cette église-ci vous ne pouvez pas le faire comparer la prostituée avec l'église du Dieu vivant ou la femme correcte avec une prostituée pourquoi ces choses c'est une loi de Dieu la loi des contrastes comment apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas la nuit comment apprécier le temps sec s'il n'y avait pas la pluie comment pourrions-nous apprécier et respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une impure il a continué à la révéler à révéler sa parole mais que personne d'entre nous ne s'avise d'essayer de le répudier et d'en épouser un autre maintenant certainement c'est clair pourquoi les deux théories sont fausses vous ne pouvez pas partir dans cette direction si ce serait fichu en partant par là voici la promesse voici ce qu'il en est ici même il n'y a aucune contradiction dans la parole elle doit garder sa continuité donc pas plus que Matthieu 28 19 n'est en contradiction avec acte 2 38 il y en a certains parmi vous les femmes les hommes je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cela vous savez vous ne pouvez pas le cacher en ce moment vous ne le pouvez pas mais laissez-moi vous montrer quelque chose si Matthieu 28 19 dit allez faites de toutes les nations les disciples des baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et que par la suite toutes les personnes qui ont été baptisées ont été baptisées de façon contraire à cela elles ont été baptisées au nom de Jésus Christ tout au long de l'âge de la Bible même pendant les 300 ans qui ont suivi l'âge de la Bible jusqu'au concile de Nicée après ils ont adopté des dogmes à la place quelle différence si ce n'est pas révélé savez-vous que le livre tout entier la Bible tout entière est une révélation c'est comme ça que vous devez connaître la vérité entre ceci et cela c'est parce que c'est une révélation et la révélation doit être exactement avec la parole pas contraire à la parole vous dites eh bien ça m'a été révélé alors si c'est contraire à la parole ça ne vient pas de Dieu c'est exact maintenant si vous voulez prendre Matthieu 16 18 Jésus lui-même a dit que toute l'église son église serait bâtie sur la révélation spirituelle de lui-même ce qui est la parole moi je te dis que tu es Pierre et ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux et qui te l'a révélé et sur ce roc maintenant je sais nos amis les catholiques là vous dites elle a été bâtie sur Pierre Pierre l'apôtre puis un tel par la succession apostolique les protestants disent elle a été bâtie sur Jésus Christ ce n'est pas pour être différent mais prenez simplement ce qu'il a dit il a dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé et sur ce roc la révélation spirituelle de ce qu'est la parole je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront jamais les branler sa femme ne sera pas tentée par d'autres hommes je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront jamais les branler de même Abel et Caïn dans le jardin d'Éden Caïn s'est fait une conception personnelle il a dit bon écoute Dieu est un Dieu bon il est maître de toute la nature alors je vais aller chercher des haricots et des pommes de terre je vais aller chercher des fleurs je vais lui faire un joli hôtel voilà l'église il s'est agenouillé il a cru Dieu il a adoré Dieu il a levé les mains il a offert ce sacrifice il a fait tous les gestes religieux qu'Abel a fait Abel a construit le même genre d'hôtel mais quand Abel a apporté le sien il a apporté un agneau or Caïn pensait que le sien serait un antidote au péché que son père et sa mère avaient dû manger des fruits comme il leur avait été enseigné dans ce jardin mais Abel par une révélation divine savait que c'était à cause du sang par une révélation divine et la Bible dans Hébreu au chapitre 12 au chapitre 11 dit que Abel par la foi par révélation offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn et c'est par elle qu'il fut déclaré juste par Dieu pas vrai Amen frère soeur je trouve que ça ne peut pas être aussi clair voilà toute la chose maintenant quant au mariage et au divorce vous voyez il faut que ce soit révélé tant que ce n'est pas révélé vous ne savez pas ce qu'il en est mais il a promis qu'en ces derniers jours quand cet âge tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés combien savent cela Apocalypse chapitre 10 Jésus l'a promis que tous ces mystères cachés au sujet du mariage et du divorce que tous ces autres mystères cachés seraient révélés au temps de la fin maintenant vous vous souvenez la voix a dit va à Tuxonne vous vous souvenez de la lumière mystique dans le ciel du septième ange qui se trouvait là je suis revenu et il y a eu l'ouverture de cette sceau regardez bien ce qui s'est passé c'est vrai maintenant avançons encore juste un peu mais maintenant écoutez je sais que c'est bientôt l'heure pour vous d'aller manger mais moi je mange très bien juste en ce moment remarquez maintenant la femme a sa place et elle est un joyau Salomon cet homme qui a eu 10 000 femmes ou plutôt qui a eu 1000 femmes il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose il dit une femme bonne est un joyau sur sa couronne c'est un honneur mais une femme injuste c'est de l'eau dans son sang ce qui est sa vie il a dit peut-être trouvera-t-on un homme juste entre mille c'est Salomon qui a dit ça mais on ne trouvera pas une femme juste entre mille c'est Salomon qui l'a dit voyez-vous maintenant remarquez mais vous voyez les femmes vous êtes un joyau si vous voulez être un joyau mais le désir doit venir de vous et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière c'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché c'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits au commencement il n'en avait jamais été ainsi il n'en sera pas ainsi dans le montre là-bas regardez Jacob de qui sont venus les patriarches il avait au moins une douzaine de femmes il a épousé deux sœurs et il a eu des concubines en plus des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches pas vrai vous voyez il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie oh j'ai des pages pleines là-dessus si jamais un ecclésiastique m'interroge sur le sujet et que nous nous rencontrions nous pourrions en parler mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui il peut voir et si même que c'est la vérité ça ne fait aucun doute une femme bonne c'est une bonne chose ça je le sais je le sais parce que je connais des vraies femmes j'ai rencontré des vraies femmes qui sont des femmes authentiques qui sont aussi vraies que n'importe quel homme elle est un produit dérivé une partie de lui et au moment de la chute il l'a écoutée il est simplement elle fait partie de lui mais il n'en tient qu'à elle elle est faite de façon à pouvoir être impure mais il lui est donné le droit de refuser ou d'accepter c'est contraire à la nature originale du commencement mais voilà maintenant il est midi alors je vais passer des points sous silence dans les prochaines minutes je voudrais vous demander quelque chose maintenant souvenez-vous je dis ceci uniquement à mon groupe et ceux qui sont à l'écoute au loin je dis ceci seulement à mes propres disciples ce message s'adresse uniquement à eux ce que je vais dire ici tout ministre de l'évangile c'est son oui il est le berger de son troupeau qu'il fasse ce qu'il veut c'est entre lui et Dieu tout prêtre tout prédicateur c'est à vous de décider mon frère je parle seulement ici à Jeffersonville le seul endroit où je dirais ceci c'est parce que c'est mon troupeau à moi c'est de ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné la surveillance et il va m'en rendre responsable et mes gens ici sont des convertis qui viennent de partout dans le pays que j'ai conduit à Christ et petits enfants je suis ici pour vous aider et je suis votre ami vous allez peut-être penser que je parle contre vous je dis ceci pour votre bien je vous aime et si ce n'est pas vrai Dieu est mon juge vous savez que je vous aime c'est quelque chose de terriblement fort je ne savais pas comment la porter que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes dans mon assemblée qui ont été mariés deux ou trois fois de braves hommes de braves femmes dans la confusion totale à cause de quoi ? d'un faux enseignement exactement sans s'attendre au Seigneur ce que Dieu a uni qu'aucun homme ne le sépare pas ce que l'homme a uni ce que Dieu a uni quand vous avez une révélation directe de Dieu comme quoi c'est là votre femme et vice versa c'est la vôtre pour le reste de votre vie voyez par contre ce que l'homme unit n'importe qui peut le séparer mais ce que Dieu unit qu'aucun homme ne s'y avise d'y toucher ce que Dieu a uni qu'aucun homme ne le sépare pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre adjoint ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credos dans un livre qui les laisse faire absolument n'importe quoi alors que la parole de Dieu est là devant lui voyez je parle de ce que Dieu a uni maintenant je vais vous dire ceci je fais très attention à ce que je vous dis je ne veux pas être dur avec vous je ne veux pas être dur avec vous mes frères pasteurs je ne veux pas ça mais je suis responsable réalisant que ceci a été remis entre mes mains et je ne peux pas le retenir et je ne sais pas comment le dire mais je sais que cette bande va oh là là je n'ai qu'à me préparer à ouvrir le bureau parce que ça va venir voyez exactement comme pour la semence du serpent mais il a été absolument prouvé que c'était juste j'ai des coupures ici même de journaux comme quoi des femmes à l'heure actuelle et même dans certains grands diocèses ont des reproductions de la photo du serpent original qui rampe sur la jambe d'une femme et la façon dont il s'enroule autour d'elle elle a toutes sortes de sensations et tout quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et ainsi de suite c'est l'exacte vérité et ça ne fera qu'empirer empirer sans cesse le serpent il n'en était pas un il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle quand il était un serpent mais souvenez-vous j'ai eu un débat l'autre jour pas un débat c'était seulement un ministre des assemblées de Dieu il disait vous avez vous faites erreur j'ai dit c'est possible j'aimerais que vous m'apparliez il s'est mis à m'en parler au bout de deux secondes il ne s'y retrouvait plus et une chose qu'il a dit il a dit frère Branham où se trouve cette espèce Dieu a dit un de chaque espèce alors où se trouve cette espèce que vous disiez qu'elle était entre l'homme et l'animal que la science n'arrive pas à retrouver maintenant où se trouve cet animal est-il sur la terre c'est un chimpanzé non parce que le sang du chimpanzé n'est pas compatible avec celui de la femme aucun autre animal n'est compatible avec elle non pas du tout pas plus que l'esperme d'un homme ne sera compatible avec la femelle ça ne marchera pas alors où se trouve l'animal en question bon Dieu a dit que tout produit selon son espèce j'ai attendu un petit instant la douceur du Saint-Esprit a dit dis-lui que c'est ici d'abord j'ai dit et bien peut-être que c'est une espèce différente mais frère Branham nous parlons de la parole n'est-ce pas j'ai dit oui monsieur et j'ai dit bien entendu ils disent que ces autres comme les dinosaures et les mammouths les mammouths plutôt ce sont des mammouths distincts et j'ai dit c'est peut-être ça il a dit frère Branham nous parlons d'une preuve par la parole si le péché est ici alors le péché originel doit être là aussi et j'ai dit Seigneur Jésus tu as dit ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous paraîtrez devant les hommes parce que ça vous sera donné à l'instant même Seigneur qu'est-ce que je dois dire dis-lui qu'il est ici exactement de la même façon que les visions j'ai dit il est ici sans savoir où il a dit où et avant que j'ai eu le temps de réfléchir il a dit c'est le serpent c'est exactement ça car il n'est plus une bête il a été maudit et condamné à être sur son ventre pour le reste de ses jours il est ici pas vrai et encore aujourd'hui à cause de cet acte là qu'il a commis ce même péché il a toujours son influence sur la femme avec le sexe mal comme ça par exemple c'est pour ça qu'elle a tous les yeux tout chaviré et tout quand elle a ses sensations bien au-delà de ce qu'un homme pourrait faire je m'arrête là parce que nous sommes dans une assemblée mixte je vais réunir quelques hommes nous en reparlerons j'ai tous les articles j'ai ça ici même à portée de la main et je m'étais proposé de vous présenter ça ce matin j'allais prendre toute la journée là-dessus mais je vais terminer en disant ceci c'est pour mon église seulement pas mon église le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit ceci s'adresse à eux l'autre jour sachant que lorsque je vous dis quelque chose ce doit être ainsi dit le Seigneur alors j'avais les passages de l'écriture tels qu'il me les avait révélés les Seigneurs Dieu qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée j'aurai des séparations des hommes seront assis devant leur maison dans la cour et partout dois-je la quitter les femmes dois-je quitter mon mari qu'est-ce que je dois faire je disais Seigneur qu'est-ce que je peux faire quelque chose m'a dit va là-bas sur la montagne et je te parlerai et pendant que j'étais là-haut sur la montagne je ne savais pas quand bas à Tucson ils pouvaient me voir mais même les professeurs ont fait sortir les enfants ma petite fille et les autres de leur classe et ils disaient regardez là-bas sur la montagne il y a un nuage couleur d'ambre comme du feu qui monte et descend dans les airs qui monte et qui descend Madame Evans êtes-vous ici ? Ronnie es-tu là ? en revenant je suis passé à la station de service ce jeune homme était au poste d'essence le poste d'essence des Evans là-bas et je ne savais pas que ce garçon allait dire et voilà qui il m'a pris par surprise il a dit frère Branham vous étiez sur la montagne là-bas n'est-ce pas ? j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire Ronnie ? non voyez pour voir sa réaction bien des fois quand il arrive des choses je ne le dis pas aux gens ce qui se passe vous voyez tant de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous je ne parle simplement pas aux gens j'ai dit Ronnie qu'est-ce que tu ? il a dit je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez il a dit j'ai appelé maman on restait là à observer ce nuage-là qui est monté et qui descendait j'ai dit ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part c'est Dieu qui est en train de lui parler et les gens de toute la ville l'ont regardé c'était une journée claire il n'y avait aucun nuage nul pas et ce gros nuage couleur ambre était là qui descendait comme un entonnoir et qui remontait en s'évasant mes amis et après je termine vous pourrez repartir avec ceci c'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé ce que je vais vous dire à l'instant alors ne le manquez pas maintenant je parle uniquement à ceux qui nous suivent ceux qui me suivent et qui suivent ce message uniquement pas à ceux du dehors rendez-moi témoignage devant Dieu ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci maintenant nous sommes dans cette confusion à cause d'une théologie mal interprétée pas vrai c'est à cause de ça que vous les femmes vous êtes mariés la deuxième fois et vous les hommes à cause d'une théologie mal interprétée maintenant je vais vous montrer quelque chose qu'il m'a dit et si on a posé la question à Dieu notre créateur quand il était ici sur la terre Jésus Christ et quand son prophète libérateur est venu Moïse en Égypte pour faire sortir les enfants d'Égypte les emmener dans le pays promis et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là et qu'il leur avait permis la lettre de divorce parce que la situation était ce qu'elle était Moïse s'est retrouvé comme ça alors qu'il lui permette Dieu a permis à Moïse ce prophète qui avait été envoyé aux gens de leur accorder cette lettre de divorce de même dans 1 Corinthien au chapitre 7 les versets 12 et 15 dans le Nouveau Testament Paul qui s'est retrouvé face à la même situation dans l'Église et qui a dit ceci ceci c'est moi pas le Seigneur pas vrai ? à cause du problème du divorce au commencement il n'en était pas ainsi mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là maintenant croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici est-ce que Dieu sur la montagne ne me permettrait pas de faire la même chose de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus le faire allez avec vos familles vivez en paix car l'heure est tardive la venue du Seigneur est proche nous n'avons pas le temps de briser ces choses ne vous avisez surtout pas de recommencer je parle uniquement à mon assemblée mais si vous êtes mariés et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne que je pouvais dire ceci c'est une révélation surnaturelle à cause de l'ouverture des sept sceaux et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus au commencement il n'en était pas ainsi c'est exact il n'en était pas ainsi et il n'en sera pas ainsi à la fin mais dans les conditions de la vie moderne en tant que serviteur de Dieu je ne m'appellerai pas son prophète mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra donc dans les conditions de la vie moderne je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant si vous êtes heureux avec elle vivez avec elle élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu mais que Dieu soit miséricordiant envers vous si jamais vous recommencez enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille et élevez-les en les instruisant selon Dieu et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ là où toutes choses seront possibles jusqu'à ce que je vous revoie ce soir que le Seigneur vous bénisse alors que nous prions Seigneur Dieu nous te rendons grâce nous te donnons la louange tu es le même grand Jéhovah qui a permis à Moïse Moïse ce serviteur qu'est-ce qu'il allait dire à son peuple alors oh Dieu tu lui as permis d'accorder une lettre de divorce Paul le grand apôtre qui a écrit le nouveau testament comme Moïse avait écrit l'ancien Moïse a écrit les lois et la dispensation des lois il y a beaucoup de prophètes dont les paroles ont aussi été injectées là mais Moïse a écrit les lois et tu lui as permis d'écrire une lettre qu'ils écrivent une lettre de divorce à cause de la dureté de leur coeur le grand saint Paul qui a écrit le nouveau testament lui aussi il a pu affirmer cela que je parle en fonction des circonstances c'est moi pas le Seigneur il en est de même aujourd'hui Seigneur Dieu à la fin du monde alors que nous sommes ici sous la miséricorde de Dieu sachant que bientôt nous aurons des comptes à rendre dans sa présence et comme tu as fait tant de choses Seigneur devant ces gens j'en suis sûr qu'ils vont s'accrocher à ceci comme si cela venait de toi et pour rendre témoignage ici aujourd'hui il y a beaucoup assis ici qui ont même vu ce signe là-haut sur la montagne là où les anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon où les sept anges sont venus où la révélation de cet mystère a été dévoilée il y a eu ce même ange dans la même direction sur la même montagne le jour où ceci a été révélé oh Dieu je prie que les gens rentrent chez eux en étant reconnaissant de ce que Dieu leur a accordé cette grâce j'ai exprimé ceci Seigneur uniquement avec ta permission et si je le dis c'est uniquement avec ta permission Seigneur que les gens soient tellement reconnaissants qu'ils n'essaieront plus jamais de commettre ce péché et qu'ils n'essaient jamais de commettre aucun péché mais qu'ils t'aiment de tout leur cœur Seigneur rend ces familles heureuses et puissent-ils grandir et élever leurs enfants en les instruisant selon Dieu en effet mon message qui me tenait à cœur a été transmis Seigneur j'ai fait tout ce que j'ai pu et Satan m'a combattu pendant des semaines et des heures d'insomnie mais maintenant j'ai commandé Seigneur à ces gens d'étudier cela et de repartir vivre pour toi accorde le Seigneur ce n'est plus sur mes épaules maintenant ils sont entre tes mains je te prie de les bénir bénisse les mouchoirs Seigneur qu'on vient de poser ici pour les malades et les affligés que ce soir soit une des plus glorieuses des plus puissantes soirées afin que tous soient guéris accorde le Seigneur bénis-nous tous ensemble puissons-nous aller en paix heureux et dans la joie parce que le Dieu de la création nous a montré ce qu'il en était au commencement et qu'il nous a accordé de nouveau dans la confusion où nous nous trouvons sa grâce en ces derniers jours ô Dieu grand et éternel combien nous t'en remercions et que nos cœurs soient tellement heureux que nous n'aurons plus jamais aucun désir de pécher contre toi au nom de Jésus Amen pourquoi ne l'aimeriez-vous pas je ne l'aimeriez-vous pas sauvet 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 sauvet